You're amazing ! Faut continuer à bourrer, faut que j'achète mon écran vert ! Faut la recherche qu'on mène ici ! Putain, on est en live quoi ! Juste ma bite ! Juste la bite de la bite ! Ma société qui m'a fait les travaux Était persuadé que j'étais un blaireau Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois Et ils se sont brûlés en le fond Quand j'étais absent certainement en tournée Des ouvriers faisaient rien des prostitués J'en parle après ! J'en parle après ! A l'ouverture j'ai enfoyé des garçons Je ne savais pas que j'employais des cochons Je ne sais pas pourquoi il dit enfoiré au lieu d'enfoiré Ah ça doit être un truc des îles ! Ça faut demander à Barry ! Ah il y a quasiment aucun acte ! C'est ça, arcade perfect ! Il ne conseille qu'à fumer mes vêtements Francky Vincent, le restaurant C'est le plus facile à réaliser Avec un personne à l'air Il y a mieux qu'une chanson de Francky Vincent et à celle Il veut baisser sa cousine ! Très belle cousine ! C'est vraiment une belle chanson pour l'amour ! Je ne savais pas que c'était ma cousine ! Les créateurs venaient toutes les soirées Qui est quand même mariée avec sa cousine ! Ils sont foirés quoi ! Putain mais ce chat ! Regarde-moi ce chat là ! Cette bande de mêle propre ! Qu'est-ce que c'est vrai ? Que de la bande ANV là-bas ! Ah non non ! Il y a des questions démarquées Il y a quelques-uns qui ne sait pas qui ! Il faut avoir des dons ! Ah c'est clair ! Donc je vous rappelle évidemment que Si vous voulez me poser... Si vous voulez avoir peut-être la chance de me poser une question sur Twitter Vous faites un don sur xavierlang.com Il faut rentrer dans la tombola Des gens qui pourront éventuellement me poser une question sur Twitter C'est seulement 10 euros ! Et être retweeté par Ronan Le Toqueux ! Et euh... Attendez, je veux que tu retrouves le nom de confétude maintenant ! Parce que maintenant c'était une nouveau collègue du bureau ! Ça a été annoncé officiellement ou encore ? Euh oui bon... J'ai mis mon Twitch à jour et demain il y a la news qui tombe ! Bon bah Alex et Adrien ! Voilà, merci à Alex et Adrien ! Si jamais vous regardez Alex, Adrien, Chips et Noix ce week-end Vous me verrez sûrement, dire bonjour, me présentez ! On va regarder Chips et Noix parce qu'il doit avoir un nom aussi celui-là ! Donc... Chips et Noix, Chips et Noix... Fabien et Charles ! Voilà, Fabien et Charles ! Salut ! Fab ! Donc Alex, Adrien, Fab et Charles ! Après Johan ! UNV ! Ma carrière continue, je vous en merre ! On me demande si je suis remis de mes parties de Dole ! Non, je ne suis pas remis de mes parties de Dole ! Mais la vraie question c'est est-ce que Dole s'est remis d'Alten ? Ah, il y a Dzovo ! J'ai vu tout le monde ! Il y a El Zippo ! El Zippo c'est... La Millennium Collection ! Oui, d'ailleurs il va falloir que je te réponde à ton MP ! Ah, Vulvamax, c'est sur le chat ! Sache que j'ai vu Thème hier soir, Vulvamax, c'était très beau ! J'ai pleuré ! Je pense que le jour où Vulvamax est là pour qu'on est stream ensemble... C'est pas vous qui allez vous faire banir de Twitch, c'est Twitch qui va se faire banir de vous ! Pourquoi on l'a jamais fait ? D'ailleurs mon cast de la haute jour s'est transformé en cast du pif à l'ancienne, c'était très beau ! Avec beaucoup de vidéos, vraiment, qui m'auraient valu un bannissement comme d'habitude ! Mais heureusement... Et bah voilà, la chanson est finie ! Bonsoir tout le monde ! Bonsoir ! Donc ce soir ça va être un petit peu du commentaire du pif, du commentaire entre nous... Tranquillement ! Tranquillement ! Surtout, engagement moral ! On ne dira pas le moindre mal de quoi que ce soit ! C'est vrai ? Je me casse ! D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de dire que le détourage de Miyamoto et de Fils Aimé est vraiment très bien fait ! On a une vraie maîtrise de Photoshop ici ! Des vrais photoshoppeurs ! Ah t'as vu ça ! Et puis c'est pas du tout... Data Ripper utilise Paint uniquement ! C'est vraiment très bien fait ! On dirait du Vulva Max ! Voilà ! Non, l'insulte pas non plus ! Il t'a invité, il est gentil, s'il te plaît ! Mais de toute manière, moi je conseillerais aux éditeurs de ne pas du tout s'intéresser à ce qui se passe à l'écran ici ! C'est cool parce que je trouve que c'est intéressant moi ? Non, non, non ! Mais ils nous gardent en audio, ils détachent le chat et ils regardent directement ce qui se passe sur le live ! Sur le live de Sony ! Je sais pas si je suis très à l'aise avec le fait de donner des Android Chat comme ça ! Mais ils font ce qu'ils veulent ! Voilà ! Soyez libres dans vos têtes ! Mais Data Ripper tente le restream ! N'aie pas peur ! Non, non ! Data ne le fait pas ! Je reste prudent là-dessus ! Je l'aurais fait moi perso ! Ecoute la voix de la déraison mec ! Ça n'est pas une bonne idée ! Parce que lui il l'aurait fait ! Donc tu vois que ça n'est pas une bonne idée ! C'est clair ! Mais le lien il est au bas de la chaîne ! Oui, vous avez le lien French ! Et si jamais vous voulez le suivre en anglais ! Parce que nous on va le suivre en anglais ! On sait pas trop s'il va y avoir des différences ! Vous enlevez juste French qui est au bout de PlayStation ! Et vous suivrez exactement le même que nous ! Nous on le suit de PlayStation ! Et donc je serais tenté de vous dire... Une bande de malpropres ! Une bande de malpropres déjà ! Et vous attendez quoi ce soir alors ? Un truc ? N'importe quoi ? Rien ? Moi j'attends des choses terre à terre et réalistes ! Final Fantasy Versus XIII, Last Guardian ! MGS V ! Et la PS VitaGo ! Et j'attends aussi une PS Slim 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 ! Moi j'attends la PS VitaGo en fait ! Evidemment ! C'est vraiment celle que j'attends ! La PS VitaGo ! Mais ils ont dit... Parce que tout le monde parle PS4 donc c'est le PlayStation Live ! Sony l'a dit ! On va vous mettre de la PlayStation 4 dans la gueule ? Ils ont dit on va présenter le futur de la PlayStation ! C'est ça ! Putain si c'est PlayStation Home mais je me la découpe on-stream ! Si c'est le firmware 4.6 ! Non si ça va être la PlayStation 4 ! Non voilà ! Mec ! Mec ! Il y a quand même de gros indices qui font que c'est la PlayStation 4 ! Il y a pas eu une photo d'un type de dev qui est... Il y a des trucs qui ont fuité mais on sait pas d'où ça vient exactement ! Il y a eu des vidéos qui ont été faites par Sony qui retrace l'histoire de la PlayStation ! Et rien que ça moi ça me donne des indices sur le fait que ce soit de la PS4 ! Ils ont sorti des vidéos depuis une semaine et des vidéos c'était la PlayStation 1, la PlayStation 2, la PSP, la PS3 et la Vita ! Et c'était des vidéos de présentation en disant voilà PlayStation on a fait ça, 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 le prochain arrive ! M'étonnerait que ce soit la Vita 2 ! Non mais il y a une photo qui a été publiée, j'ai cru voir ça sur Twitter d'un kit de dev ! Oui avec la manette... Ouais la manette moche ! C'est pas la boomwank déjà ! Je vais remplir ma bouteille d'eau, je reviens et je prépare ma pee bottle ! On me dit que j'ai plus de voix ! Faut que je mette le son plus fort ? Non, tout va bien ! Ton micro tu peux peut-être le monter un peu ! Sérieux ? Tu veux mon zizi ? Oui, 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 oui ! Je vais te le donner, oui, 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 oui ! Ça tombe bien J.S.W.E.F. ? Ouais ok ! Moi je sais pas comment monter le son du micro ! Et sinon qu'est-ce que tu streams à l'avant en ce moment ? Qu'est-ce que tu passes ? Tu speedrun, tu liveplay, tu fais quoi ? Tu sais moi je fais un stream tous les mois ! Oui c'est ça oui ! C'est ce qu'on appelle la méthode Mintos maintenant ! Le mec qui a ta voix je te rappelle ! Non c'est vrai que je stream très peu ! Parce que j'ai pas forcément très envie ! Pas forcément le temps ! Et puis voilà je ne sais pas ! Non je stream comme d'hab ! Un peu de sur-strike une fois par mois ! Et c'est tout ! Mais non, t'as fait Assassin's Creed dernièrement ! Le 3 ? Ouais j'ai fait une petite partie d'Assassin's Creed 3 ! Où j'ai dit bien bien du mal de ce jeu de merde ! Qui est vraiment une grosse daube ! Franchement ne l'achetez pas ! Heureusement que je l'ai eu gratuitement ! Mais non franchement ça ne vaut pas le coup ! Ouais j'ai streamé vite fait une partie ! Et ça s'est transformé en truc du pif ! Histoire de s'occuper un peu ! Mais sinon je ne suis pas très streaming ! Déjà à l'époque de showprime.com et de e-live.pro ! Je ne faisais pas beaucoup de cast ! Et je suis dans la continuité ! On vient de m'informer que la conférence Sony est visible en live sur le PlayStation Home ! Formidable ! J'aurais tendance à y aller juste pour le fun ! Est-ce que ça marche encore le PlayStation Home ? Ça marche totalement encore le PlayStation Home ! Sur le PlayStation Home ? Oh non ! Ouais ! C'est retransmis en live sur le PlayStation Home ! Et je suis sûr que tu as des objets exclusifs non ? Ah c'est possible ! Putain ! Je partirais bien en reportage sur le PlayStation Home pour vous donner une nouvelle de là-bas en direct ! Des pins ! Ouais ouais je peux vous le streamer si vous voulez mais ça sert absolument à rien ! Oh putain ! C'est le cas du PlayStation Home mec ! Par contre est-ce que c'est légal du coup ? De stream le re-stream du PlayStation Home ! De stream le re-stream du PlayStation Home ! Parce que techniquement tu stream un jeu vidéo ! C'est vrai ça ! Ça serait très con ! Non mais comme j'ai déjà expliqué de toute façon streamer du jeu vidéo c'est illégal donc... Mais oui ! Non mais mec ! Tu peux pas dire ça ! Non c'est pas moi qui le dit c'est la loi ! Parce que toutes les marques de jeux vidéo sont sur Twitch donc c'est illégal et c'est sympa ! Ouais non mais il y a un consensus ! C'est comme Youtube là j'ai été partenarisé et tant que c'est du copyright notice de jeux vidéo il n'y a aucun soucis pour être partenaire ! Tandis que si c'est musical ça pose problème ! Est-ce qu'on peut faire une règle qui va être mise en place immédiatement qui est que toute personne qui va nous mettre un tweet de Julien C à partir de maintenant sera banni du tchat ? Et fais gaffe tes modérateurs en plus ! Non mais parlez bien de Juju ! Il y aura du time out ! Prochain Julien Chiesque que je veux barrer il y aura du time out ! Non mais Aelton maintenant tu peux plus dire du mal de Julien C c'est un peu un ami de Xavier Dang ! C'est un peu le même niveau ! C'est un proche ! Bah oui ! On a plus le droit maintenant ! Souvenez-vous quand même Julien C avec qui j'ai failli faire un site de jeux vidéo il y a 10 ans ! Julien C qui a posté sur Gameblog mon speedrun de FF6 ! Et c'est grâce à Julien C que le mec de la grille des programmes de gaming m'a découvert ! En fait je dois tout à Julien C ! Tu lui dois tout ! C'est terrible ! Ah oui vous faites une petite remarque conne ! Ouais il y a Walmart c'est le vrai ou c'est un fake ? Vous savez qu'on est là pour deux heures ? Ouais ! Ok ! Ah à la bas déco ! Ah à la bas déco ! Attendez ! Adab ! Mais non il est là ! Je t'emmerde ! Avec plaisir ! Ah ! Tu seras bienvenu chez moi comme le chantait Stéphane Escher ! Ouais ! N'est-ce pas ! Bon putain c'est minuit c'est ça ! Ah ouais ! On a encore 11 minutes à bourrer ! Donc on peut dire du mal ! J'aurais du brancher mon autre micro ! Alors ! Qui a acheté une PSP ici ? Moi ! Pourquoi ? Ok ! Qui a acheté une Vita ici ? Toi et moi ! Oui ! Ok ! Qui avait une PS One ? Moi PS1, PS2, PS3G ! PS1, PS2, PS3 pareil ! D'accord ! Pareil j'ai tous les pros du Sony chez moi quoi ! Qui a acheté une PlayStation Move ici ? Non ! Toi ! Oui moi oui ! Ohlala ! Et ça doit te servir à beaucoup de choses ! Qui a eu Lightoy ? Ah Lightoy ! Bah Lightoy il était vendu obligatoirement avec le PS Move donc j'ai pas eu le choix ! Mais sur PS2 tu vois ! Et la caméra PSP qui l'a ? Ah non ! Une caméra sur PSP ? Ah oui ! Qui sait absolument rien ! Ça va enchaîner sur le GPS, PSP et là on va commencer à partir dans les trucs vraiment strange ! Et qui avait la caméra pour la Game Boy ? Ah ça c'était tellement stylé ! J'aurais tellement voulu l'avoir ! Avec l'imprimante ! Ouais le truc j'ai jamais compris ! Le but de ce truc je voyais les pubs à l'époque je me disais mais ça sert à quoi ! D'ailleurs en parlant de Game Boy et de choses rétro ! Hommage au créateur à l'inventeur du Télécran qui est décédé il y a peu de temps ! Ouais ! Maximum respect ! Télécran, l'écran magique quoi ! L'ardoise magique plutôt ! Au fait Data on a essayé Lumineuse ou on a pas essayé Lumineuse alors ? J'ai essayé Lumineuse tout à l'heure sur Vita ! Et qu'est-ce qu'on en a pensé ? Excellent ! Si ce n'est que je sais pas si c'est parce que je l'ai pas mis à jour mais je trouve que les loadings sont affreux ! Bah en même temps je Lumineuse généralement quand je joue je démarre la partie et je reste dessus pendant 3h30 donc les loadings j'en profite pas trop ! Oui ! J'ai 3 fois trop long quoi ! 3 fois trop long ! Sinon il est magnifique ! D'accord ! Ma bite ! Non ! Mais oui sinon c'est un des meilleurs jeux de la vie t'as quand même ! T'as Ustream est en train de crever en direct quoi ! J'met up ! Non mais Ustream ! Le truc il se met en pause toutes les deux secondes, le site il se charge pas ! Attends ! 230 000 viewers simultanés le truc commence à peu appeler sa mère quand même ! Non mais je suis dessus c'est bon ! Il y a Twitch aussi qui restream parce qu'ils ont envoyé des mails car moi à tout le monde ! Ah mais c'est pas Twitch c'est IGN en fait qui fait son restream ! IGN ! Ouais bon ! Ils auraient du faire la conférence sur Shopify ! Bon ouais de toute façon tout le monde y a les Game Trailers aussi qui font un coverage, GameSpot ! Ah bah si il y a Twitch TV slash PlayStation et Twitch TV slash GameSpot ! Non mais je pense pas que ça ferait une différence en fait à ce regard d'histoire ! Parce que de toute façon Twitch et Justine c'est la même chose non ? Oui mais là c'est Ustream ! C'est Ustream ! Ah merde ! Twitch ça tiendra plus le coup ! Bah t'en y vas ! Non mais c'est vrai que ouais ! C'est vrai que ça a peut-être moins de monde que sur Ustream ! Parce que le framerate là il est passé en mode 15 images par seconde sur Ustream ! Ah en Switch PlayStation ! Moi j'ai rien ! Bah c'est le lien officiel donné par PlayStation en fait ! Et il est nickel ! C'est la vidéo qui a sur le site officiel ! Non mais complètement nickel ! Mais je vais aller sur Twitch là ! Et sur François Lafrey ! Du point TV slash PlayStation ! Sur Twitch c'est la même merde ! Il y a Twitch, TV, PlayStation et Twitch ! Ouais non c'est la même merde en fait ! Ah bah c'est chez eux alors à ce moment là ! Fais voir ! C'est qu'attends ! Non il y a 28 000 viewers chez Twitch en fait ! Je suis en best à... 28 000 viewers c'est ce que fait MisterMV tous les soirs ! Euh non c'est ce qu'il fait à 3h du mat' en fait ! Quand il est à 20h il fait 150 000 en fait ! Ah oui ça ça load en mode badan aussi chez Twitch ! Mais en fait c'est pas Twitch qui load ! C'est le stream chez Sony ! T'as des... Des icônes loading ! Donc quoi en fait ça... Bon bah on reste sur Ustream ! Ah mais moi je les avais pas tout à l'heure ça ! Je vais baisser un peu la qualité pour voir ! Alors est-ce que j'ai ma grid mingo sous la main encore ? Parce que ça je vais la garder sous les yeux hein ! Alors... Ma grid mingo elle est là ! Attends moi je vais... Ah oui la grille de bingo merde ! Remets-la dans le chat la grille ! Oui je la mets dans le chat hein ! N'hésitez pas à la remplir avec nous hein ! Au courant de la soirée ! Religieusement ! Imprimez-la hein ! Si vous avez encore 5 minutes hein ! C'est ça puis n'oubliez pas le petit jeu à boire hein ! Si jamais vous avez... vous emmerdez ! Ah j'avoue je pourrais aller chez ma chien maintenant ! Il y a toujours le petit jeu à boire qu'avait lâché IGN ! Qui est plutôt marrant ! Mais il dort jamais bah tiens ! Il ferme jamais en fait ! Ou... Ok ! Ah mais si hein ! Mais il ferme entre minuit et l'heure du mat' ! Ouais d'accord ! Histoire de dormir quoi ! C'est ça ! Un peu comme toi avec tes streams ! C'est ça ! Ah oui j'avais 46 fenêtres de Skype ouvertes ! Ça contribue peut-être au mal ambiant ! Non ouais non ! Le stream de Ustream il est en 15 FPS ! Il est... Alors j'ai aucun drop mais... Il est mou de la bite quoi ! Drop de base ! Voilà ! Ouais ! Ouais c'est ça Asics ! Bon est-ce que vous voulez que je vous dise du mal d'Assassin's Creed 3 ? Bah tu peux hein ! Bah tu peux hein ! Et puis on sera deux hein ! Parce que c'était vraiment dégueulasse comme jeu hein ! Alors le jeu est beau hein ! Notons le quand même hein ! Parce que c'est quand même pas trop mal ! La première partie du jeu est excellente hein ! Les 3 premières heures environ ! Je pense que t'es d'accord avec moi Data ? Oui oui ! Bah quand t'arrives... Quand tu pars d'Angleterre, que t'arrives en bateau... Voilà ! Et que tu pars avec justement l'autre... L'autre personnage ! Le Templier ! Qui est excellent ! Par contre graphiquement... Ah bah bien vu le spoil ! Bah le spoil il est dans les 10 premières minutes ! On s'en fout ! Oh non ! Le spoil il est pas dans les 10 premières minutes ! Et puis personne n'y jouera ! Par contre un truc sur lequel je suis pas d'accord ! J'ai joué sur PS3 ! Il est super moche quoi sur PS3 ! Ah j'ai fait sur PC ! Non ! Sur PC il est... Enfin à fond il est très beau hein ! Ouais ça tourne bien ! Bon il y a plein de bugs hein ! Ça c'est normal hein ! C'est un Assassin's Creed ! J'ai envie de dire ! Donc ouais les 3 premières heures sont super ! Et puis après on change de personnage ! On arrive avec le personnage principal ! Qui sert strictement à rien ! Avec une histoire très chiante ! Le personnage qui veut rien dire ! Les missions sont chiantes ! Les missions annexes sont inutiles ! Et dans le 2... Alors dans le 2 vous vous souvenez ! Il fallait améliorer la villa pour gagner des revenus ! C'était utile quoi ! Et là il y a pareil ! Il y a le même principe d'amélioration du domaine ! Sauf que dans le 3 ça sert strictement à rien ! Du coup on le zappe ! Et du coup on fait le jeu en moins de 10 heures ! Et voilà ! Et on est déçu ! Et c'est de la merde ! Puis après bon voilà ! Les bugs qui sont très chiants ! Les parties de chasse qui servent à rien ! Parce qu'il faut chasser en fait ! Il faut chasser pour gagner de l'argent ! Sauf que l'argent dans ce jeu ne sert strictement à rien ! Toujours dans la continuité de l'évolution du domaine ! L'argent est inutile ! Et en fait les armes on peut les ramasser sur les gens ! Sur les ennemis ! Donc il n'y a pas besoin de les acheter ! Et on ne peut pas augmenter sa vie comme dans le 2 ! Donc au final l'argent ça ne sert strictement à rien ! C'est magnifique ! C'est complètement magnifique ! Et donc c'est vraiment un jeu chiant ! Il ne se passe pas grand chose ! Donc il n'y a fait que pour les 3 premières heures ! Et là tu ne parles même pas du scénario ! Oui le scénario est merdique ! Le background est assez sympa ! Parce que bon voilà ! Ça reste intéressant ! C'est comme dans le 2 ! Le mélange histoire vraie et histoire inventée et fictionnelle ! Non mais à partir du moment où tu essayes d'inclure tous les à-côtés qu'ils ont mis pour essayer de faire du lien avec cette histoire d'extraterrestres à la con ! Tu n'as qu'une envie c'est de les fusiller quoi ! Les mecs ils n'ont jamais écrit un scénario de leur vie ! Ce n'est pas possible ! Ah oui ! Ça c'était le problème dans le 2 aussi ! Tout le background du 2 est très intéressant ! Avec la Renaissance et complots ! Et puis tu as toute l'histoire globale d'Assassin's Creed qui est complètement merdique et ridicule ! Avec les anciennes civilisations, les Raëliens ! Enfin bref ça ne veut rien dire ! C'est complètement ridicule ! C'est vraiment de la merde ! C'est Ubisoft ! Oh mais le feu qui s'en va il rage quitte ! Pas bien ! Ah putain ! Cette bannière Data Reaper avec Nino Kuni ça me rappelle qu'il faudrait que je reprenne ma partie un jour ! Et dans 10 minutes il y a change pour une bannière Data Reaper avec Red Dead Redemption ! Donc prépare toi ! D'accord ! Nino Kunilingus ! Et oui ! Ha ha ! Rire ! C'est bien on ne l'avait jamais faite ! J'ai vu une souris s'agiter sur l'écran ! C'est bien ! Ah c'est pro ! T'as vu ? Ah bah c'est juste commencé ! Est-ce que la Reine d'Angleterre nous chier à l'arrêt ? C'est aussi une question ! Hello ! Hello ! Je sais ! Ah oui c'est vrai qu'il y a la Reine d'Angleterre ! Hello ! Yes ! It's me ! How are you doing ? Oh putain il y a le spam Twitch ! What are you waiting for the PlayStation 4 ? Qu'est-ce que t'attends la vieux ? Well ! I hope this PlayStation 4 will be used as a tea cup ! Because I left tea you know ! If I may say so ! And... Bon bref ! Ah bah elle est partie ! Elle avait envie de se chier dessus ! Bon bref ! Putain il y a déjà les pop-up Twitch ! Venez voir la conférence chez nous c'est bien ! Alors comme le dit Biff ! Comme Data a spoilé Assassin's Creed 3 ! Le meilleur truc d'Assassin's Creed 3 ! Vous pouvez lui spoiler Ni no Kuni ! Oui vous pouvez lui dire en fait ! Ni no Kuni à la fin ! Non ne me spoilez pas ! Putain ne me spoilez pas ! Non il y a une petite facte à sorcière blanche chez sa mère en fait ! Ça gâchera tout le jeu ! Non mais alors c'est du gibu ! Ah ! Il y a de l'audio ! Ah ! Il y a de l'audio ! Oh putain c'est Epic Sax Guy ! C'est Epic Sax Guy j'ai reconnu ! C'est Disco les mecs ! Entre deux chargements il y a de la musique ! J'ai pas entendu personne ! C'est Disco Swag ! Ah par contre le... Putain mais il est en 10 fps quoi le stream ! Ah par contre je vais être navré ! Je vais devoir restreamer l'audio ! Ça va être nonche ! Bah ouais ! C'est pas grave ça ça ! Putain je mets en 480p voir si... Ah ça t'arriverait pas si t'étais tombé ! J'enlève aussi le HD parce que ça sert à rien ! Mais je crois que c'est pareil ! Ah c'est pareil ! Mais ça c'est à cause de l'overlay de Ustream qui arrête pas de refresh les 40 milliards de mecs qui sont connectés là ! Sur Twitter oui ! Ah non mais 480p c'est pire en fait ! Il rebuffer à chaque fois ! Oh ! Non écoutez moi je suis en HD ça tient le coup là donc on y croit ! Ouais ouais ! Pareil je suis en nickel ! Je perds aucune drop en plus ! Enfin aucune frame ! 300 bêtes de viewers sur Ustream et 45 000 sur Twitch ! Putain le FPS moi il est vraiment laid hein ! Ouais c'est pareil chez moi ! Et on parle que du stream US en plus ! Ah bah y'a le stream France peut-être que ça tourne plus ! Ah tiens ouais fais voir ! Ah j'suis peut-être pas non plus con en fait ! Mais je pense que c'est tout Ustream qui est en train d'appeler sa mère en fait ! Ouais ouais c'est ça ! C'est un peu comme sur Twitch quand t'as des trucs de League of Legends avec 250 000 viewers ! L'agonie quoi ! Alors ? Alors ? Ah parce qu'on peut sélectionner une autre caméra ! Y'a plusieurs caméras ! Oui nan ! English, Spanish, Portuguese ! Ah tu peux le suivre en portugais ! Ah le français tourne bien ! Ah le français il tourne tellement fluide ! En HD ! Ah ça y est ! Trailer ! Ouais ! Ah le français tourne super bien ! C'est quoi là ce trailer ? Bon écoutez je vais mettre en français alors ! Le troll ! Regardons le trollon ! What is this ? Alors on dirait du PlayStation Home ! Everyone is mature ! Ah ça y est on est en conférence Home ! Oh la la ! Ces lignes ! Putain ça charge ! Y'a des... Une croix ! Oh c'est GT 6 ! Ah nan ! C'est un logo PlayStation ! Vous avez une charge ! J'y ai tellement cru que ça allait être un GT 6 direct ! Mais vous aussi vous avez du buffer aussi ? Non là c'est bon moi ! Non sur le français il est très bon moi ! Putain je viens de mettre sur le français j'ai du buffer partout quoi ! On va retourner sur les... Je pense qu'ils sont tous synchro en fait là ! C'est juste... Ah des voitures ! Des voitures ! Mais c'est GT ! Y'a un en PS ? PS quoi ? Y'a de la musique qui pulse ! Ah merde c'est un buffer ! Pute ! Imagination est une seule arme ! Dans la guerre contre la réalité ! Mais gagner ! Et pour gagner ! On a pas besoin de battre... De combattre ! Pardon ! Ah merde t'es en avance ! T'es tellement en avance sur moi ! Là j'ai un buffer voilà ! On doit jouer ! Là ils réutilisent la pub pour Bravia ! Enfin je reload ! Non mais mettez-le en anglais aucun buffer quoi ! Épique ! Réveillé ! Rapide ! Curieux ! Créatique ! Ah il est un peu plus rapide ! Connecté ! Assertif ! Homosexuel ! Courageux ! Intelligent ! Dur comme du bois ! Inspiré ! Ah merde ! Et là on voit des noirs et des asiatiques qui jouent ! On a vu des jeux en avance ! Y'avait une image de FF10 ! Tellement en avance ! Et ça j'ai joué à des jeux noirs et asiatiques aussi accessoirement ! Assassin's Creed 3 encore je te crois on l'a vu ! Oui on a vu du wipe out passer ! Y'a du NBA ! Du FF10 ! Ah ça montre FF10 ! Ça a parlé du HD peut-être ! Ça a vu GTA V là aussi ! Est-ce que le mec avait une boule où il y avait marqué PS4 dessus ? Ou c'était juste moi ? Ça fait juste toi ! Ok ! Je vous laisse vous éclater ! Du PlayStation Star Battle Royale et j'ai envie de me suicider ! K-Zone évidemment ! Et une poule ! Moi je vous préviens je vais basculer entre tous les streams existants sur le net avant de m'avoir un flûte ! Moi sur le US je suis en HD ultra fluide ! Ah oui c'est bon ! Je suis sur l'US c'est bon ça ! En effet l'US est repassé hein ! Ah bah donc c'est un ref ! Oh putain ! Oh putain ça remonte la mort d'Aerys ! PlayStation ! On peut se faire à la fin ! On n'a pas fabriqué une boîte ! Ça remonte Crash Bandicoot hein ! Oh je vais me mettre en full screen ! On peut habitué les mecs ! Je me mets en full screen on se fait plaisir ! C'est bon ! Sec Boy ! Launch of Gran Turismo ! Ah le restream de Twitch il est tellement dégueulasse ! Le français il tourne bien là ! 720p tranquille ! Je suis sur l'américain pareil ! Je suis sur l'américain mais j'ai eu un buffer tellement long que je dois être bien décalé ! Maintenant ça tourne bien mais... J'ai une leave by one rule ! Alors c'est bon on est synchro ! Ok ! Boundaries ! Vous avez de l'avance formante ! Off ! Nariko de Event This World les mecs ! S'il y a un truc qui montre bien le succès de la PlayStation ! Ils ont osé ! Donc ! Ok ! Un petit déjeuner de 2-4 minutes qui sert à rien ! Andrew House ! Ah ! Excellent le son de la PlayStation 1 ! C'est vrai que c'est classe ! Le frère de Dr House ! Il va partir en rétrospective infini ! Ah ! Je note que ça dit paniquez ma house ! C'est vrai ! Good morning ! Good evening ! And welcome ! Merci ! Raffiché le français là ! Salut et bienvenue ! À quoi le français il balance du French ou il est... Ah il traduit en français en fait ! Ah ! C'est de la merde en branche ! Bah c'est pas plus mal hein ! Je vais retourner dans l'anglais on va voir ! Ok ! Alors je fais quoi ? Je fais le translate ? Ah bon on va dire ! Ah bah on est directement sur le français hein ! Oui ! T'as qu'à faire si vous voulez ! Oui ! Ouais mais ils ont un décalage apparemment ! Ouais mais attends ! Ils ont qu'à parler où il n'y a pas de décalage ! Mais là c'est vrai ! C'est de la rétrospective là ! Il parle de renforcer l'écosystème PlayStation avec le nouvel hardware, software, constamment on est les meilleurs ! Il y a une sacrée montre ! Il doit être bien payé quand même pour avoir ce genre de montre ! Ah ouais parce que c'est quand même une putain de montre ! Non mais je veux dire tu vois les rouages dedans t'as l'impression que c'est dingue ! Ouais mais ça paye du bousin quoi ! Ça paye de vendre des vitards ! Tu peux tuer quelqu'un avec ça quoi ! Bon, là on vient... Qui est le joueur ? De toute façon on connait Sony ! Il va y avoir des trous hein ! Ils prennent toujours le format deux heures mais... Pour faire beaucoup de rétrospective et du... Et de la... voilà ouais ! Alors vous regarderez sur le prochain plan large, Barry les jambes est caché quelque part dans une des images ! D'accord ! On a Xavier Dang en haut à gauche là ! Oui bon c'est... 3D ! Notre vision pour le futur est basée sur le client et c'est inspiré par les développeurs ! Et là pendant ce temps là ceux qui sont au meeting sont merde ! Allez ! Chine-nous ton Gaï-Kaï ! Et ta PlayStation 4 ! Ah ! Ils viennent citer les mots PlayStation Vita et personne n'est allé de rire dans l'audience ! Pierre Prachat ! Donc oui on va remplifier l'expérience du salon ! J'adore ! Il y a des mecs sur le chat, t'as l'impression que c'est la première conférence qu'ils voient ! Je crois que vous avez pas compris le principe ! Ça, ça va être les trois quarts du temps ! Ah bah ça ! C'est normal ! Ah ! D'accord ! Oui, on va continuer à débloquer du contenu pour la PlayStation Vita ! Ne vous inquiétez pas ! On parlera de toutes ces initiatives plus tard dans l'année aussi ! C'est la boulette ! C'est le Nexus qui tombe ! Euh... Six-Pool ! Ah ! Ah ! Finished Swan & Journey ! Bon évidemment ça pimpe un peu le succès des jolis jeux indés de PlayStation Network ! Faut dire que c'est ce qu'on disait hier ! Sony a chopé tous les indés ces derniers temps ! Et puis il faut dire aussi qu'Unfinished Swan & Journey sont vraiment pas mal du tout ! Certains ne finissent Swan en fait pour ma part ! C'est surtout Jordan ! Il semblerait qu'il faut que tu baisses ton retour conférence Canon à l'heure de dire que c'est... Ah oui bah oui les deux stream en canon, oui ça va être chaud ! Ah ! Et moi si je baisse, je peux pas suivre ! Ah bah il fallait faire ça bien ! Si tu avais restreamé, ça aurait bien fait ! Oh c'est une constellation d'ampoules à travers les Etats-Unis où t'as une manette PlayStation dessus ! J'ai cru que c'était des étoiles mais non, c'est la lumière ! C'est les ampoules mec ! C'est les ampoules ! C'est les Etats-Unis entiers sont le pays PlayStation ! On est là un roman de... Un roman de SF ! C'est les LED des PlayStation ! Docteur Réchi nous dit bonjour ! Docteur Réchi ! Ah un Frankerzy ! Ouais ! Encore une image ! Encore une image ! On n'anticipe pas le cast de PlayStation Star Battle Royale ! C'est vrai que le patchwork derrière est assis bon ! Du jeu à Max qui est à l'œil, cet artiste accompli ! Il ennuie le montage photo comme il le montre souvent ! Et je vous confirme que c'est principalement le cast de PlayStation Star Battle Royale ! Je vais vous donner un glimpse dans le futur du plan ! Un glimpse into the future ! Evidemment ! Petit aperçu du futur ! Petit aperçu du prochain cage ! Oui ! On pourra se masturber dans le jeu en bougeant son move ! Et ouais ! Et Data, on aurait tellement du mettre un... Donc voilà ! Comme d'habitude, le pitch du futur, facilité à l'accès au jeu et personnaliser toute l'expérience d'accès aux jeux vidéo ! La détaquine ! Oui d'accord ! Le monde devient long-vivant ! En plus de vivacité, de réalisme qu'il y a avant ! C'est formidable ! J'ai l'impression qu'on est en train de jouer à League of Legends ! Triple HD ! Plus de Polygon ! Plus d'HD ! Next Generation ! Ah voilà ! PlayStation 4 ! PS4 ! Ah bah voilà ! Oh merde ! PS4 ! J'ai gagné tes cons ! J'ai gagné tes cons ! Ok ok ! J'ai perdu, j'ai perdu ! On se verra dimanche ! Qu'est-ce qu'il y a mec ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu payes ! Tu payes ! Ok 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 ! Toute l'interface de la PlayStation 4 sera en Home ! Il n'y aura que du Home ! Sérieux ? Non ! Il faut chercher la maison des jeux ! PlayStation 4 ! Là tu cherches dans tes étagères virtuelles ! Oui évidemment ! Que de la branlette ! La prochaine expérience de la génération future ! On va tout surpasser ! Les gamers n'y croiront pas les yeux ! Je suis sûr que nos PC sont plus puissants que la PS4 ! Ça ce serait pas étonnant ! Et tout qui passe par le Home c'est vraiment ridicule ! Ah les expériences multidimensionnelles ! On sort les superlatifs ! Ils vont appeler et régler donc ! Va-t-il y avoir du gaming asymétrique comme sur Wii U ? Attends ! Déjà ça serait bien de montrer le design ! Non non ! D'abord on va nous montrer de quoi il est capable ! Ils gardent pour la fin s'ils montrent la boîte ! La gueule de la PS4 ! Là je ferais avoir le design avant ! Surtout que je te rappelle que ce sera pas définitif ! Oui voilà ! On se souvient de la manette de Boomerang ! J'en parlerai toutes les soirées ! Mais la manette de Boomerang les mecs ! Ah ! Marble Madness a 20 ans ! Non 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 ! Et sur PlayStation 4 aussi ! Il va ressortir ! Non il parle d'un mec qui a rejoint Atari il y a 17 ans ! Oui c'est ça ! Et qui a fait Marble Madness avant ! Ouais mais il va sortir Marble Madness quand même ! Ah le créateur de Jack & Daxter et Ratchet & Clank ! C'est le lead system architecte pour la PlayStation 4 ! Le lead designer pour la PlayStation 4 ! Oui le lead system architecte ! Oui le lead system architecte ! With deep developer insight ! To create a next generation platform ! That sets a new industry standard ! Alors attention on accueille ! Le lead system architecte ! Mark Cerny ! Mark Cerny ! Mark Cerny ! Je connais pas celui-là ! Ah la musique de Crash Bandicoot ! Yeah ! Mark Cerny ! Mark Cerny ! Ça fait un moment qu'ils ont brainstormé ! Sur la PS4 oui mais c'est normal ! Une console sur l'autre il y a quoi ? Il y a peut-être un an de battements ? Ok ouais ! Alors juste pour récapituler ! Le mec était producteur sur Sonic 2 ! Kid Caméléon ! California Games ! Missy Defense 3D ! Et Programmeur donc sur Jack & Daxter ! Ht & Clank etc. Et producteur ! Et il est design consultant entre autres sur Résistance 2 ! Les derniers Uncharted ! Les derniers God of War ! Kid Zoom 3 etc. Ouais ! C'est pas n'importe qui quoi ! Non ! Ah ! On parle des formats intéressants ! Je pense que ça restera sur le Blu-ray ! Moi je me demande qu'il va annoncer le tout numérique mais ça reste à voir ! Ça serait con parce qu'ils ont des billes dans le Blu-ray ! Ouais ! Quoi que là ils ne montent pas le Blu-ray donc je pense qu'ils vont... Ça serait normal qu'ils continuent à pimper leur format mais on va voir ! Alors ils disent qu'avant les formats ne contenaient que les jeux et maintenant le temps a évolué ! Ouais ! Oui ! On ne sait plus ! Ah ! Est-ce que je vais être 3 sur 3 ? Ah ! Là il fallait boire un coup ! Netflix ! Ouais ! La PS3 a bien fait le boulot et était la plateforme de shop pour Netflix ! D'après lui ! D'après... Là ça parle des tablettes tactiles ! Toutes les tablettes et accessoires qui pullulent de partout mais qui deviennent de plus en plus superficielles ! Là ça pull annonce à la con avec un mec qui te sourit et qui te rigole à la gueule en disant que ce serait purement internet ! C'est vrai qu'il y a quand même une gueule de méchant dans un film ! Ouais ! C'est vrai qu'il y a quand même une gueule de méchant dans un film ! Ouais ! Avec le force field là ! Que faisait le... L'engrais vidéo Game Nerd ! Nothing stands between you and the game ! Le power glove ! Non non ! C'est un espèce de double écran tactile où tu le vois jouer à punch out en donnant des coups de point devant ! C'était révolutionnaire pour l'époque ! Ouais ! C'est le force field ! Connecter le joueur à un monde plus grand ! Ne mettre aucun obstacle entre le jeu et le joueur ! D'accord ! Oh oui ! Ah ! D'accord ! Qu'est-ce que les développeurs veulent ? Ah bah ça il serait temps ! Y a plus jamais de jeu d'occasion ! Oh ! On a vu la même chose ! On a tué tous les jeux d'occasion maintenant ! Ah n'a plus ! Et puis aussi pour faciliter les outils de développement, avoir des outils de développement faciles pour une console Sony, comme à la bonne époque ! Désormais vous pouvez jouer aux jeux d'occasion pour 50€ par mois ! Putain mais il me fait peur le mec avec sa tête ! C'est vrai qu'il met la pression ! Bah il a des cernes quand même un peu ! On le sent fatigué ! Non moi c'est les yeux qui font 45km de large en fait ! Qui me... Oh putain il montre un nuage ! Ah il y a du cloud ! Il y a du cloud ! Oui ! Ah ça c'est évident mais bon ! Ah ! Là c'est important ! Un PC super chargé pour l'architecture ! Ouais ! C'est du cloud ! Ok ! Ok ! Ok ! Bon ok ! Donc c'est compatible PC pour ainsi dire ! Bon ça annonce pas le GPU ! Juste qu'il est performant ! Jusqu'ici ça veut toujours dire que c'est compatible PC ! On est en total architecture PC donc facile à manier ! Et pour les multiplatformes aussi ! Oh mon dieu ! 8 giga de mémoire ! Nice ! C'est pas mal ! C'est nice ! Ah merde ! Oh là ! Oh le stream ! Ah ça vient de chez eux ! C'est bon ! Un petit stateur ! Donc un PC avec une grosse carte graphique ! C'est Nicolas Hulot qui présente la PS4 ! C'est vrai qu'il y a un R ! C'est qui qui a dit ça ? C'est ça il court ! Ah ! Et on va voir si je vais être... Alors là je vais encore gagner un point si un gros disque dur ! Parce que là ils ont parlé de disque dur massif ! Bah si il y a du cloud hein ! Il vaut mieux hein ! Ça serait bien parce que mes 40 giga de la PS3... Bon bref quoi ! Ah ! Les prochaines démos sont en direct ! Le contrôleur ! Un nouveau contrôleur ! Et ouais c'est exactement... Ah ouais ! On l'a déjà vu ! Oh il marchera en infrarouge ! Oh boy ! Non c'est même pas que ça marchera en infrarouge ! C'est que c'est le simili move qu'ils ont intégré dedans ! Oh sérieux ! Les sticks analogiques ont l'air de meilleure qualité ! Beaucoup mieux ! Ça se rapproche de la 3.6 en fait ! Ouais ! Elle est pas si jette que ça je trouve ! J'ai l'impression qu'en terme de prise en main elle sera meilleure en tout cas ! Elle est plus grosse ! C'est moins ou y'a qu'une euh... Le L2 R2 a l'air mieux aussi ! Y'a qu'une ? J'ai l'impression qu'il y'a qu'un L1 et... Ah non y'en a deux ! Y'en a deux ! Y'en a deux ! Y'en a quatre quoi ! Y'en a une petite au-dessus et ouais ! Touchpad sur le truc ! Voilà ! Y'a un micro comme vous avez pu le remarquer aussi ! Y'a un bouton cher directement ! Y'a un micro sous le truc tactile ! Et au parleur dans le truc direct ! Y'a un micro et au parleur dans le truc direct ! Y'a d'accord ! Périphérique ! Stéréocaméra ! Six mini-move ! Oh merde ! Et la position du contrôle là ! Ouais c'est euh... C'est euh... Motion gaming included quoi ! Voilà ! Qu'est-ce qui est pas plus con ! La deuxième manette coûtera 150€ c'est bien ! Non parce que c'est rien du tout ça au final ! Non parce que c'est rien du tout ça au final ! Ah ! Petite démo épique en real-time ! C'était pas la démo de Unreal ça le truc là ? Si c'est ça ! Ouais ! La démo d'Unreal Engine 4 c'est ça ? Mais si c'est du real-time on voit le surface catering qui est quand même assez charmé ! Mais il faut bien voir ! Pour ceux qui avaient vu la démo de Square Square Enix, Agni, c'est le genre de truc qu'ils voulaient faire tourner sur PS3 donc c'est pas étonnant on va dire ! Mais ouais ça rend ! C'est ça c'est Unreal Engine 4 ouais ! Donc ça c'était pour dire Unreal Engine 4 il marchera vachement bien chez nous venez venez ! 8 CPU cores avec une GPU state-of-the-art avec presque 2 teraflops de performance computations ! Le mettre les CPU et les GPU sur le même die donne un accès à un pool commun de mémoire ! Et avec la PlayStation 4, nous prenons un pas précieux ! Pour le système de mémoire, nous utilisons GDDR5 pour la mémoire système ! C'est quoi ça ? C'est de la mémoire graphique un petit peu plus rapide ! A priori ouais tout ce streamline les uns entre les autres donc ça va roxer du poneyre ! Ce qui nous explique du moins ! Nous on veut voir des jeux ! Et le prix ? Bah pour l'instant ça parle de toutes les meilleures techniques ! Le prix ils feront pas la même erreur ! Moi je mise pour 400 dollars ! Moi je pense qu'ils vont pas annoncer le prix aujourd'hui ! Il y a aussi de ça ouais ! Nous sûrement trop tôt encore je pense ! Ça balance des petites particules AVOC dans tous les coins pour montrer que le PlayStation 3, le AVOC, ça s'en occupe vachement bien ! Ouais c'est cool ! Ils montrent ça à chaque génération ! Regardez ! On met les blocs partout ! Et le AVOC, il montre tous les blocs qui tombent ! Ah il fait un jeu aussi ! Et la joie de la joie de la joie de la joie que je me souviens de très bien de l'ancien PlayStation 1 ! Ah bah il y a une montre ! Ah bah direct, on est parti ! Wow ! Il commence bien ! C'est systématique ! Oui ! Des orques ! Il dit qu'il voulait retourner à l'époque du fan PlayStation 1 qu'il adorait ! Un drôle de look ! C'est Warhawk ? Non ! Il y a des orques ! Hein ? Je confirme que je connais pas ça ! Ratchet & Clunk ou un truc comme ça ? Oh ! Attends ! Cette gueule ! Attends c'est une UIP ou... Ah ! Japan Studio ! Ouais c'est un truc à ratchet & Clunk ! Ouais, ça semblerait bien ! Sympa ! Bon est-ce que c'est du real-time ou... Ah bah tiens ! Ou est-ce que... En théorie c'est censé être du real-time ! En théorie c'est censé être du real-time ! Non oui regarde, ce truc c'est pas extraordinaire non plus ! Ouais quand... A juger de toutes les démos real-time qu'on a vu ces deux dernières années, c'est sûrement du real-time ! C'est beau mais c'est pas... voilà y'a pas de quoi appeler moment la maison à première vue non plus ! C'est pas mal quand même ! Ouais c'est pas bon ! C'est un style très cartoon aussi hein donc... On va voir avec un style réaliste ! Non mais ça rend ultra bien même ! Ça rend très bien ! Mais bon c'est le bon normal d'une génération à la suivante de ce qu'il s'est ! Un petit peu... Non non c'est quand même ! Un petit peu simple ! Moi je trouve ça joli ! Sur... Sur... Sur l'animation... Les animations faciales, les reflets... C'est quand même... Autre chose ! Et les particules hein ! C'est joli ! Ouais clairement ! Pas quelque chose qu'on peut avoir trouvé hein ! Ça... Ça se rapproche pas mal d'un jeu d'animation quoi ! Ah j'aime beaucoup ce titre ! Ouais d'un film d'animation ! Knack ! Ouais ! Knacky ! Ouais c'est... Je trouve ça très local j'aime beaucoup ! C'est un... C'est un jeu... 100% pur cheval ! Evidemment ! C'est une saucisse de Strasbourg tout ça ! Thank you ! Nice ! Bon et bien ça y est ! Une première nouvelle IP qui est annoncée c'est déjà pas mal ! Ah j'ai plus de son ! Ça change ! La nouvelle IP qui est bien ! Vous avez du son chez vous ou quoi ? Oui oui ! Oui oui ! Je fais un R5 ! Ah oui oh là là putain ! Les expériences utilisateurs qui entourent les jeux quoi ! Ah et ça va parler Facebook, Twitter et même ! Voilà c'est ça ! Social integration ! Si ça se trouve, ça va commencer à raconter qu'on peut balancer les trucs sur Twitch directement ou les machins comme ça ! Ça sera beau ! Ça sera pas étonnant ouais ! Pas étonnant oui ça commence à être intégré ! Ok non ça va parler tablettes et conneries de ce genre ! Ok ! Et que tu pourras mettre tes trophées sur Facebook et Twitter ! Trop de la boulette ! Tu le fais déjà ! Ah mais moi je fais que ça sur mon Facebook ! Oui je sais ! On a vu le premier jeu au bout de 22 minutes ! C'est déjà pas mal ! Chez Nintendo on serait encore en train de se branler ! D'accord ! En mode suspend, résume à la portable, tu fermes ta DS pas ! Ouais ! Pas mal ! Tu mets toute la console en pause en appuyant sur un bouton et quand tu la rallumes, elle se met en mode de basse consommation et quand tu la rallumes tu récupères ta session normale ! C'est ça ! C'est bien ! C'est le mode veille revu par Sony 30 ans après la création ! Bravo Sony ! Ok donc apparemment il y a un deuxième proko pour faire des trucs qui doivent s'occuper à l'arrière-plan quoi ! Donc ça peut permettre de faire tourner Facebook et Twitter ! Faire tourner toute l'UI de la console ! Non mais pour rigoler sur le mode veille mais sur Vita ça marche vachement bien ! Oui c'est vrai ! Bah sur la DS aussi ça marche bien ! Ouais ! Ouais mais c'est d'être moins exigeant comme ! Ouais mais bon ! Et puis bon sur la DS c'est moins de loading que sur la Vita ! Je m'entends tellement bien ! Putain mais la manette elle va te coûter 100 balles quoi quand on va acheter une deuxième manette ! Ils ont carrément donc... Ouais ils parlaient que le social est tellement important pour la Playstation 4 qu'ils ont mis carrément le bouton sur la manette pour ça quoi ! D'accord ! Mais de toute façon oui il y a bah le bouton share ! Ensuite Sony... C'est encore le XMB ça ! Oui ! Julien Sorel quoi les amis ! C'est encore le XMB ! C'est Irsan ouais ! Donc ils ont dit de la merde ! C'est le XMB ! Ouais c'est le XMB ! Bah de toute façon ils l'ont mis à jour récemment donc c'est pas étonnant ! Donc regardez 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 on peut balancer ces vidéos de gameplay donc sur les réseaux sociaux ! Mais le cross media bar est sympa c'est un système qui marche bien ! Mais donc vous avez vu le machin ? On peut prendre 10 secondes de vidéos dans ce qu'on vient de jouer c'est enregistrer en temps réel et le balancer quand on veut ! Ouais mais j'espère que ça va pas faire comme les print screens sur la Playstation 3 où c'était annoncé ! Qu'est ce que c'est que ce truc ? Pause ! Ah ! Sharing de vidéos ! Ustream ! Webcam ! Y'a Ustream ! Y'a le logo Ustream ! Oui on voit le logo Ustream ! Faut rajouter Twitch les amis ! Mais c'est pété ouais ! On peut streamer ! On peut streamer en live ! Et lisible directement sur la PS3 avec le chat direct sur la PS3 ! J'avoue que le chat direct sur la PS3 c'est totalement pété ! Hommage ! Hommage qu'à ceux qui ont acheté une carte d'acquisition 300 balles ! Je vous salue ! Non 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 ! Je l'ai pas acheté cher heureusement ! Ça coûte pas si cher que ça une carte d'acquisition ! Puis ensuite ça dépend si c'est comme les print screens parce que les print screens tu peux le faire mais pas sur tous les jeux ! Et là à mon avis ça sera pareil ! Accessoirement tu peux pas mettre la moindre interface ou quoi que ce soit sur ton truc quoi ! Hum ! Ce qui est un peu chiant ! C'est chouette quand tu... je suis pas fan de la fonction c'est chouette mais bon voilà ! Moi c'est chouette ! Moi je trouve ça sympa ! Parce que tu balances ton truc cash et tu peux rien mettre autour c'est ultra basique ! Bon tablettes et smartphones hein ! Uniquement des tablettes et des smartphones Sony étrangement ! Vous pouvez utiliser votre smartphone pour rechercher des vidéos de vos joueurs possibles dans vos joueurs préférés ! Et les challenge pour les matchs ! Les applications de PlayStation Vita ou votre tablettes vont ajouter une autre dimension à l'expérience ! Et vous permettre de garder en contact avec le monde du monde de votre jeu ! En full sharing ! Social, vidéo, streaming, commentaires ! Et notre final ambition avec PlayStation 4... Ce que... ouais... Plus ou moins... Ce qu'a essayé d'instaurer Nintendo avec la Wii U ! Mais avec les meilleurs contrats et partenariats de Sony quoi ! Putain ça a l'air dégueulasse ce truc ! Ouais le... Ça c'est la mode ! J'ai l'impression des... Le wall à la FaceBook ! Voilà c'est ça ! Les wall, les boards... Bloquies à la Windows 8 ! C'est vraiment dégueulasse par contre ! Par contre ce qui est marrant c'est que Microsoft a annoncé sa nouvelle Xbox avec l'interface bloquée comme ça ! Par contre sur le Windows Phone ça rentre super bien ! Oui ! J'imagine que c'est adapté ! Ils ont très très bien fait leur truc de bloc ! Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Prediction ! Ouais ! Ouais ! Bon bon là c'est un récap donc des trois points absolus ! Ouais mais par contre c'est des points intéressants là dans ce qui a été annoncé quoi ! Le partage direct sur Ustream ! Bon apparemment le social qui a l'air là mais qui a pas l'air trop envahissant ! C'est plutôt positif ! Putain mais ils auraient dû signer Twitch quoi ! Après le partenariat AT&T pour Vita ils nous sortent Ustream ! Mais quand tu regardais que le stream était en officiel sur Ustream tu savais déjà que ça allait partir comme ça ! Ouais ! Et puis Ustream c'est plus gros que Twitch hein ! Mais bon si Twitch a eu le droit au restream il y aura peut-être un sub hein ! Faut voir ! Ouais ou alors il y a des mecs qui trouveront le moyen de trafiquer le truc d'une manière ou d'une autre ! Je pense que ça peut changer aussi ! Ouh ! Il y a MK qui fait la conférence après ce mec ! What ? Conférence de quoi ? Hi folks ! It's MK from Sony Entertainment ! Ah ! Dave Perry ! Gaikai ! Salut Nicolas ! Ah bah tiens ! Ça va parler du nuage là ! Ah oui ! Cloud Gaming baby ! Ça va parler de Claude ! Surtout de streaming ! Et donc est-ce que ça va être les jeux PS3 qui vont être en streaming ou tous les jeux ? Euh... Ça ça va être un bordel ! Je pense pas que ce sera tous les jeux parce qu'il suffit de voir ce qui s'est passé au niveau de la PSP etc. Pour des questions de droits tous les jeux ils vont être dans la merde ! À moins qu'ils aient prévu le truc en amont mais je pense pas que ce soit le cas ! Ah ils sont ceux c'est les gens pour Perry ! Tu m'étonnes c'était une star dans les années 90 ! Ah bah David Perry c'était un... une des icônes des années 90 en jeu vidéo ! MDK3 annoncée on est parti ! Ah ça ne marche plus ! Quel BG ! Quel BG ce Dave Payne ! C'est vrai qu'il est... Le bouton du haut de la chemise euh... Sur la veste comme ça un peu suite ! Le jean ! La gueule bronzée ! Qu'est-ce que Marc a mentionné ? J'ai prouvé toute ma vie jouant et créant des jeux vidéo ! Mais je me souviens... Et pourquoi ça ne marche plus ? Oh... L'anglais ne marche plus chez moi ! Ah moi je suis dessus ! C'est vraiment nickel ! J'ai fait un F5 et depuis F5 ça ne marche plus ! Donc là il fait un récap de sa carrière de développeur et de l'émotion évidemment quand la PlayStation est arrivée et qu'il a commencé à taffer ! Et ça parle de Gaï-Kaï ? Et c'est impératif que le PlayStation Network délivre une expérience connectée qui est également incroyable ! Et délivre sur la vision du PlayStation 4 ! Avec le réseau, vous allez combattre ensemble ! Vous allez devenir champions ensemble ! Et vous allez conquérir le monde ensemble ! Le jeu est le centre du PlayStation Network ! Donc Gaï-Kaï devrait devenir partie centrale du PlayStation Network ! La technologie ! La plus puissante et plus rapide, voilà ! Le réseau plus rapide et plus puissant pour les jeux ! Avec des trucs comiques absolument dégueulasses ! Je n'ai rien compris ! Oh ouais ! Quand un de vos amis achète un jeu, vous le saurez immédiatement ! C'est cool ! C'est vraiment ce que j'ai envie de savoir ! Mais vous ne pourrez plus lui prêter ! Mais vous ne pourrez plus lui prêter ! Ah ça ! Ok ! Donc Club Computing, c'est confirmé ! Ah ! Try for free ! Share if it is ! If you like ! Pay only for the games ! Sûrement de l'essai gratuit pour tous les jeux ! Voilà ! Et il dit que s'il y a un truc qui vous plaît, vous pouvez l'essayer immédiatement sur le store ! Donc je pense que ça part de Club Computing ! En fait, on va avoir sûrement du free trial d'une heure ou deux, mais en stream direct pour ceux qui ont la connect pour, j'imagine ! C'est plutôt pas mal quoi ! Facebook et YouStream, encore une fois ! Ouais ! Partenariat ! Direct ! Ça parle, ça boit, ça fume ! Et oui, là je déclare ! Et si t'as pas le net, tu l'as dans le fion, mon ami ! Enfin, pour le cloud ! Laissons-leur le bénéfice du doute pour le reste ! Pour les 9 dixièmes du reste, hein ! Vu que jusqu'ici, ils ont montré plein de fonctions, mais qui étaient entièrement liées au net ! Ah ! Le spectate, qui commence à être aussi un gros truc ! Sûrement parler du partenariat YouStream encore ! Mais en gros, n'importe qui pourra sûrement s'incruster chez vous, ou avoir regardé jouer, quoi, en mode stream ! Alors, voyons voir ! Là, on va parler de l'expérience du joueur, je pense ! Ah ! Le fameux share button sur la manette ! D'accord ! T'appuies sur le bouton sur la manette et tu broadcastes direct ! Non mais sur les jeux en cloud, ça risque d'être craqué ! Surtout si c'est leur serveur qui fait le streaming à votre place ! Ah oui ! C'est ça ! Un peu juste comme en 720p avec une connecte de cloud ! Bah, même en 1080, carrément ! Là, ça serait craqué ! Les potes peuvent envoyer des commentaires directement sur l'écran ! Et vous pouvez même être dans un jeu différent ! Mais n'est-ce pas cool, si vous étiez dans un niveau difficile, comme si vous ne pouvez pas travailler sur la porte, vous pouvez demander un ami sur l'Internet qui a terminé le jeu, pour prendre le contrôle de votre partie pour faire le truc à votre place ! C'est craqué, ça ! Ah, ça, c'est fun, ça ! C'est totalement craqué ! Pour streamer, c'est rigolo ! Ah, ça, c'est extrêmement fun ! Ça risque pas d'être utilisé énormément ! Oh, ça peut être très drôle ! Mon avis ! Bon, je vois des utilisations qui peuvent être rigolotes avec ça ! En stream, ouais, ce serait fun ! D'accord ! Donc, il y a carrément tes potes qui peuvent t'envoyer des items directs dans le jeu, si tu galères quoi ! Multicasting ! Incroyable ! Le PlayStation Network, l'UMB, unifié sur toutes les plateformes, évidemment ! Ah, c'est ça, crapaud ! Voilà, on a fait un speedrun de jeu, là ! Ah, ça parle encore du Remote Play ! Attendez ! Le Remote Play, vous savez le truc qu'ils n'ont jamais fait sur la PS3 ! Attendez, ça va devenir drôle ! Il faut acheter la Vita ! Attendez, la Vita ! Oui ! Alors, la Vita, hein ! Ils nous font exactement la même promesse qu'avec la PS3, en fait ! Ouais, vous pouvez Remote Play avec la Vita, on vous promet que ce coup-ci, c'est pas comme la PS3 ! Ce coup-ci, on le fait, hein ! Non, on jure qu'on le fait ! Puis les clans sont vachement beaux, tout ça ! N'importe quel jeu PS4, semblerait être intégré sur la Vita ! Donc là, on voit du gameplay du jeu en question, et c'est joli, mais comme il est encore, voilà ! Ah, je sais pas, ça va faire chez moi ! Ah, pareil ! Ça vient de chez eux ! Pareil aussi ! Voilà, c'est bon ! Ok ! Ah, merde ! Toujours pas de son chez moi ! Encore une fois ! Moi, ça va ! Ah, rebuff ! Il y a ConeBendit qui filme ! On a retrouvé Daniel ConeBendit ! Quel déconneur les gauchos ! Oh, putain ! J'ai de l'image saccadée, mais j'ai pas de son, quoi ! Moi, ça buff ! Attendez, je vais faire un refresh, moi ! Le son est parti ! Plus de son ! Ouais, ça vient de chez eux ! Oh, ça va s'arranger ! De toute façon, là, on est dans un segment pas très intéressant ! De toute façon, il faut s'y habituer ! C'est toujours un tempo très haché ! Il y a quand même... Il y a 500 000 viewers live, quand même ! C'est pas mal, hein ! Ah oui, non, c'est énorme ! Et puis c'est normal qu'on... Comment dire ? Qu'on passe par tous ces aspects, vu que les investisseurs sont invités directement ! Voilà, un petit refresh ! Moi, j'ai du coup du son, en tout cas ! Oui, c'est bon ! Ouais, en fait, la Vita, c'est génial ! Tu peux tout faire à partir de la Vita, tu peux contrôler précisément ton jeu à partir de la Vita, la Vita, c'est génial ! Achète ! Mais surtout que ça, c'est que des promesses qu'ils ont fait sur la PS3 et qu'ils n'ont pas tenues, donc c'est pour ça que j'en ai pas... Ah ! Sound is gone again ! Plus de son, BFF ! Ils sont en réservé ! Ok ! Alors, Netflix, hein, c'est reparti ! Voulou, MLB, le PlayStation Plus, euh... Amazon, Cinemana, Music Unlimited de Sony, évidemment, leur... Je ne vois pas Vidzone qui est leur truc de clip qu'ils ont vendu et survendu sur la PS3 pendant des années. Bah, il y a vidéo Unlimited, Music Unlimited, hein, ça doit partir sur ce format. Non, parce que ça, c'est des trucs payants, et Vidzone était gratos, à la base. Je m'étonne, mais bon. Il y a le son... Il y a tout qui chie un peu dans l'alcool. Freeze ! Bah, de lien Netflix en France, ce sera cool, mais s'ils n'ont pas toute la bibliothèque qu'ils ont aux US, ça servira à rien, quoi. C'est ça. Netflix, je me suis arrivé à m'abonner pour la voir avec la version US, je peux vous croire que c'est ultra intéressant, mais en France, ça va attendre, à mon avis. Voilà. Alors... Ah, merde, putain, ça coupe alors qu'ils parlaient des jeux PS3 qui... Non, 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 il dit qu'on pourra jouer sur tous les jeux PS2, PS3 et mobile sur la PS4. Ouais, nativement, ce qui serait absolument cracks, parce que c'est quelque chose qu'on espère plus. Ouais, mais là, c'est le gars de Gakai, quoi. Donc ce ne sera pas du natif, ce sera du cloud. Ouais, je pense aussi. Ouais, je pense que c'est tous les trucs qu'on a achetés en PS2. Oh, voilà. Buffer, everything, everywhere. D'accord. Oula, black screen, ça revient, freeze. Alors, c'est ton nickel. C'est revenu. C'est revenu. C'est bon, ça repart. Ah, c'est reparti. Fast Gaming Network. Ah, putain. Donc ça parle des jeux du passé, du présent et du futur ? On fait un 5. D'accord. Et il nous dit qu'eux, ils sont encore très travaillés dessus et qu'ils vont révéler les choses petit à petit, donc ils ne raconteront pas encore tout aujourd'hui. Ils raconteront ça au fur et à mesure. Raiti, je ne pense pas qu'il pourrait l'annoncer, si elle est désonnée au droit. Les détails trop techniques, à mon avis, ça va attendre encore un peu. Oui, ce n'est pas... De toute façon, au niveau des specs, on nous a lancé trois fois rien. Maintenant, on a des mecs qui vont nous dire à quel point c'est devenu bien. Oh, putain, il y a Apu. Il y a Apu. Putain. Ah oui, la PlayStation 4, c'est génial, on peut faire plein de choses avec. Alors, ah, c'est quoi cette noix ? Qu'est-ce que... C'est un arbre. Et ensuite, il y a un avion, il lâche des caisses. Un peu comme toi, là-bas. Simple, personnalisé, immédiatisé, intégréé, social, évidemment. Ah, yes, Team Schafer. D'accord. Bon, on va voir qu'ils ont demandé leur avis à Team Schafer, c'est déjà bon signe. Ah non ! Ah ! David ! Quel conner, mais va mourir. Ton jeu de merde, là. Ah, Shou Yoshida. Ah, putain, les lags. Kawaii. C'est quoi ? Oh mon dieu. C'est l'homme qui répond à des faux Twitter. Ah, oui. C'est notre ami Randy. Eh oui. Ah oui, merci de penser qu'Alien's Colonel Marine, c'est génial. Le mec, il avait fait deux tweets sur son compte pour parler de dire «Alien's Colonel Marine, c'est génial ». Je crois en que c'était le mec de guerre de... C'est lisse, c'est si, c'est si. Je pense que t'as raison. Ah, bah, fuck again, fucker. Ça doit être 10 mois, oui Randy. Anton Mikhailov. Senior Software Engineer, RD Group, Sony Computer Entertainment America. J'suis arrivé à le dire avant que tu disparaises. Rigopoulos. Ah bah oui, Harmonix qui vient d'annoncer il y a deux jours qu'ils arrêtent de faire des DLC pour relevant, je le sens qu'on va comprendre pourquoi très vite. C'est ça. C'était vraiment du blabla pour rien dire là. Ah ouais, ça dit que c'est important de montrer les jeux bien parce que comme ça tu sais ce que tu veux acheter quand on montre les jeux bien. C'est quelque chose qu'on voit sur toutes les confs, de toute façon, faire intervenir énormément de studios en petites featurettes, intervention de 20 secondes. pour dire qu'ils sont là. Les mecs de Ninja Theory. DMC & Slave, etc. Mariko. Ah, quand ça parle des 3 minutes de boot-up, je pense que ça se fout de la gueule de la Wii U. Putain, moi je ne peux pas faire ce cas, c'est plus... Le fait que tout puisse être immédiat, c'est un truc super important parce que les gens ne veulent plus attendre. Encore une fois, je pense que c'est pour la Wii U celle-là. Oui, ce serait bien d'avoir une console où on prend le truc, on appuie sur le bouton Start et ça démarre. C'est pas comme cette console où on se tapait toujours des mises à jour à chaque fois qu'on l'allumait et des mises à jour de jeu sans... C'était là, comment ça s'appelait de nouveau ? Thèse 3. Ah, c'est ça, oui ! Ils ont acheté la charte graphique de Show Prime, c'est pas possible. Bon, Zo, Zo, je t'écoute sur chat. Zo, il trouve ça trop laid. Raconte-nous, Zo, comment ça s'est passé ? Vous vous êtes fait racheter par Sony, qu'est-ce que ça a été les événements ? C'est vrai que c'est pas top. Les dessins sont l'air, je veux pas dire, mais... Chacun ses goûts après, mais c'est vrai que... Tout le monde sait que ça fait des années que Zo retraite ces trucs en Corée, mec. Le service com, c'est un lâché, là, un petit peu lâché, Sony. Oh putain, les tablettes, les ordis portables Sony, comme si les gens pensaient vraiment qu'ils allaient les acheter, quoi. Ah, Stigas Moussen, le directeur de God of War 3. Où est PC et Sony se vendent ? Non, j'ai plus de son. C'est pas grave, tu rentres rien, mec. C'est du panuchage en direct, hein. Il y a une manette PS3 qui devient remplacée par une manette PS4 et remonte leur bouton de Yabelle. C'est vrai qu'elle est pas très belle comme manette, hein. La question, c'est surtout si elle est confortable. Si elle est dégueulasse, mais qu'elle a une super prise en main, ça me convient. La manette de la PlayStation a toujours été confortable, en même temps. Je pense pas que ça va poser un problème. Mais celle-ci a l'air pas mal, il y a plus d'espace derrière pour... pour la prise en main et les L2R2 ont l'air plus rigides que celle de la PS3, quoi. Et puis surtout les plus volumineuses, quoi. Enfin, pour les grosses mains comme moi, c'est bon, quoi. C'est mieux. C'est les mecs de Sidekick, hein, qui sont venus causer. Les mecs de Sidekick aussi. C'est vraiment le... 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 le segment mesturbatoire où t'as tout les développeurs qui va dire ah bah qu'est-ce que c'est génial, tout ça. Ah bon ? Si on voit David de Gruto là, c'est ça. Il y a un autre ami de Polyphony Digital, hein. Grand Tourismo 6. Moi je m'en fous de Grand Tourismo 6, j'ai envie d'un Motor Toon GP3. Ah non. Ah, Q Games, un studio que j'adore. C'est un petit coup là aussi. Q-Bot. Q Games, si je dis pas de conneries, qu'ils font les Pixel Junk. Oui, c'est ça. Et j'adore les Pixel Junk. Ladies and Gentlemen, from World Wide Studios. Please welcome Michael Denny. Michael Denny. Alors c'est Michael ou c'est Denny ? Ladies and Gentlemen. C'est Denny. Thank you. Salut. Michael Denny. Oh putain. Mais... Regardez bien, ma bite va bouger toute seule. J'espère que David Cage présentera un jeu. Et maintenant, vous devez enlever ma ceinture avec ma bite. J'espère que David Cage présentera un jeu. J'espère que David Cage présentera un jeu. Il a été annoncé pour participer à la conférence. Ah, il n'a pas été annoncé, mais il a été pris en photo à New York. Oh, ça serait formidable de le voir faire un discours merveilleux. Mais non, mais il va présenter à Beyond Two Souls, c'est obligé. Ou une tech démo. Oh putain, mais c'est clair, quoi. Je le verrais bien dans Haine et Passion ou Amour Gleur et Beauté. Oui, c'est ça. Il y a un air de David Asseloff. Je ne peux pas te laisser sortir de moi appartenant. Tu en sais trop désormais. T'as l'impression que sa tête est toujours décalée par rapport à Alex de son coup en fait. Oh merde. Si vous regardez bien, il est toujours un peu trop à gauche, trop à droite. C'est quoi ? Moi, Kojima est en France, je crois. Il était là hier. Il est parti de Paris, putain. Il est parti de Paris ce matin, donc il peut y être. Il peut y être, en tout cas. Mais il ne connaît pas David Cage. C'est le créateur français de Heavy Rain, entre autres. De cette daube. Fahrenheit. Et comme le dit Mr. Petey, on a hâte de voir le nouveau film de David Cage. Que nouvelle merde. Ah, ça y est, Guerrilla Games est dans la place, les mecs de Killzone. Ah ah. Ah, Killzone 4. 3. Ils ont quand même... 3, c'est ça. Ah oui. Je dis de la merde ou c'est ça ? Mais c'est hallucinant. Un des mecs de Killzone, il est designé d'après sa gueule. Ah, ça c'est fort possible. Ceux qui jouent à Killzone, il y a un gros baraque chauve qui vous accompagne souvent. Regardez bien. J'ai peu joué à Killzone, mais ça me saute aux yeux, quoi. Ah, Camiryu qui nous rappelle l'épisode du fake trailer de Killzone 2 pour la PS3. C'est vrai. C'est vrai que Killzone 2 était beaucoup plus beau sur le trailer. C'est ce qu'on appelle le colonial marine désormais. Ah, mais c'est la même gueule, quoi. Tu fais avec ce que tu as ? Alors, on parle du Berlin de la Guerre froide. Alors là, ça se passera en Grèce. Evidemment. Elle a toujours le commentaire politique. La paire du foyer. Jusqu'où iront-ils pour sauver leur maison ? Et apparemment, c'est une démo live gameplay, vu qu'on a le type qui a maintenant la loupiote de son gamecat qui est passé verte, qui a la manette en main. Et là, je pense qu'on va s'en prendre une dans la gueule. Alors, ça va être le trailer de Killzone 2. C'est ça. En jeu vidéo. Holy shit. Non, parce que c'est de la gueule. Si c'est vraiment in-game et s'ils essayent pas de nous la faire à l'envers... Ça peut être in-game, mais il faut rester vigilant. Oh putain, la touare. Les reflets. Mais c'est juste sublime. Oh oui, shit. Si c'est vrai, c'est juste sublime. Si c'est du gameplay, ils vont montrer du gameplay. Non, non, le mec sur scène avec une manette là, en l'occurrence. On va voir s'il va y avoir la seamless transition. Le problème, c'est que souvent, elles sont stage. C'est des mots manette en main. Oh là là, c'est tellement beau. Mais ça enfoura la gueule. C'est tellement putain de beau. Ça enfoura la gueule. C'est plus beau que Crysis 3. Oh oui. C'est plus beau que Crysis 1. Après ce que j'ai vu. En même temps, c'est pas dur. Si, si, parce que le 2 était plus moche que le 3. Attention, le HUD va-t-il arriver comme une fleur ? C'est sûr que le truc qui fera qu'on croira que c'est vrai, c'est si un HUD. Le HUD, il va pas y avoir de HUD, mais c'est vrai que le HUD, en général, c'est rassurant. Mais ils vont pas le mettre, je pense. Par contre, l'animation du mec était complètement saccadée dans les escaliers. Même là, d'ailleurs. Le souci, c'est que plus ça va être beau, plus l'animation doit être aussi arcade parfaite. Remarque, c'est ce qui rend le truc crédible en tant que demo in-game. C'est que l'animation est pas géniale. Vu comment la caméra bouge, ça a l'air d'être de la manette. Oui, les animations sont très vidéogame, pour le coup. En tout cas, c'est real-time, c'est à peu près sûr. Mais visualement, c'est indécent. Oui, mais après, c'est en quelle définition qu'ils affichent ça ? Ça doit être du 1080p, je pense. Du 1080p avec une telle qualité, je t'assure que les PSN maintenant, ils sont à la souffrance. Il y a donc un petit setup sympathique à la Half-Life. Du walk. Bon, c'est sublime, il y a vraiment rien à dire là-dessus. C'est ce qu'on pourrait rêver pour... Enfin, ça laisse rêveur pour des ambiances, pour du Mass Effect 4, des conneries de ce genre. Et puis même l'esthétique est très bonne. Ou des trucs plus oniriques et... Ah ! Ah, ça y est, c'est la merde. Bon, notons quand même que c'est un jeu de sortie, hein. Rendez-vous dans six ans, pour avoir la console poussée à fond. Et puis, c'est même pas ça, c'est que les launch title, on sait très bien qu'ils sont très moyens, voilà. Oula, ouch, ouch, ouch. Holy shit. Allez, montrez-moi du gameplay, je veux y croire. N'empêche que ça envoie du pâté. Allez, vous avez de la version. Bon, sinon, histoire de troller un petit peu, encore un FPS console de merde, hein. Oui. Parce que c'est vraiment... FPS à la manette et tout. Oh oui, d'accord, c'est ambiance, ça. Oh, exécution de civils et tout. C'est pas bien. C'est pas pratiquement correct. Développement, il y avait un traître dans l'équipe. Avec une armure cyberthétique et tout, pardon. Bienvenue en série. Oh, salut Ezio, qu'est-ce que tu deviens ? What ? Ah, El Ghast. C'est un Ezio El Ghast. Non, c'est Bachar Al-Assad. Ah, je l'avais pas reconnu autant pour moi. Eh, Ud, Ud, Ud ! Oh, je l'ai. Oh oui. Ah, je... Bon. Ben... Voilà, hein. Every day I'm buffering. Ok. Mon dieu. Hmm, ça a l'air injouable. Vive la manette. Holy shit. Non, mais de toute façon, tu pourrais utiliser le move pour ça, mec. Oh, putain, plutôt mourir. Ok. Mettez-nous un putain... Ouais, l'animation du mec qui court, elle est crame, mais... Mais bon, c'est hyper prometteur, quoi. L'animation dégueulasse. Ouais. C'est un putain de cover base shooter à la noix. Oh, c'est un FPS console, quoi. Super. Oui, mais peu importe. Ça nous permet de voir la vitrine, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Et puis, y'a des gens qui adorent ça, hein. Depuis que mon Guerrilla Games, c'est leur spécialité maison aussi, hein. Je veux dire, les Killzone n'étaient probablement pas de mauvais FPS console. Ah, mais je... Je parle pas de la qualité des FPS en eux-mêmes, hein. Oui. Mais c'est... Je suis le premier à dire. Encore un putain de FPS. Non, non, même pas. C'est juste le fait de jouer à la manette. C'est... Pour moi, c'est juste... Pas possible, quoi. Oh, non, merde. Tu dis ça, c'est parce que t'as jamais fait des halos. Oh, mais même. Je veux même pas essayer, quoi. Tu jures qu'un jour, tu feras low reach. Et là, tu comprendras que tu as envie de tirer une belle landfuel, il ne peut jamais toucher une console de taille. Non, mais ça va. Pas moi Killzone, comment dire. J'ai relativement de la sympathie pour la franchise, parce que Sony s'obstine à la pousser, alors que c'est pas un hyper-succès commercial. Ouais, puis ils se sont fait chier à créer un univers autour, ouais. C'est plutôt rigolo, on va dire. Là. Voilà, ils le tuent. Bon, rien de spécial. Oh, un petit QuickTime Event. Bah oui, il fallait bien. Voilà, on révolutionne les consoles, mais pas les gameplays foireux, évidemment. Je rêve où ils viennent de se mettre à couvert du côté où les ennemis sont dans son dos, là. Ah bah, l'IA n'a pas évolué non plus. J'ai pris du retard, là. Ok. L'ambiance sonore est sympa aussi. Ouais, le sound design est bon. Au niveau des effets, ouais, tous les effets, fumée, cendres, particules, feu. Les flemmes sont magnifiques. Non, mais techniquement, les flemmes sont bien faites. Enfin, si ce n'est l'animation qui est... Oui, l'animation est un peu... Un bullet type. Oui, ils ont encore à bosser là-dessus, c'est clair. Mais techniquement, il est perfect, quoi. Il se fait tellement raider le stream, là. Il lag à l'infini. Surtout en sachant que la console sort dans deux semaines, il va falloir qu'il bosse, quoi. Dans deux semaines. C'est vrai qu'on attend l'annonce de la date, quoi. Allez, la console est disponible vendredi dans le fait de magasins. Là, tout le monde est par terre. Sur GameTrailers, il n'y a pas un lag. Jolie explosion de grenade, au passage. Moi, je n'ai aucun lag, mais par contre, là, il vient de nous faire un effet de ralenti. Comment ça s'appelle le ralenti ? Ouais. Si j'ai un petit selfie, je... Bullet time, ouais. Très moche. Je passerai GameTrailers. Ah, l'hélico. Ouiiii. Il y a eu un petit bug graphique, là. Ah, buffer, encore plus. Putain, mais même la corde, on avait super bien faite, quoi. Je vais sur GT. C'est vrai que... Il y a des voitures en volante. En plus, je les suis sur GT, en général, donc... Par contre, ça ne va pas d'être à la frame. Hein ? Ah, le délire. Oh, putain ! Ouah, la beauté du truc, quoi. Ouais, le truc surtout que tu te dis là, c'est putain, un jeu open world comme ça. Là, bonjour. Oh, ça ne sera pas le cas. Ah non, c'est sublime. Si c'est vraiment comme ça in-game, encore une fois... Ah, il joue tellement mal. Oui, c'est in-game. Bon, il joue mal, le type, quand même. Ouais, mais il peut jouer mal et que ça soit enregistré, post-processé à l'avance. Non, je pense que c'est du... Ou alors, il peut jouer très mal sur une machine qui ne sortira jamais. C'est vrai aussi. Ça peut être plein de composants vachement bien qui sont foutus dans une bouette, mais il n'y aura jamais ça dans la console finale. Oui, ça, c'est pas impossible. Donc... Mais bon, s'il le présente, c'est que ça doit être faire. Deploy C4, dude. Au revoir. Allez, clique gauche. Ah bah non, c'est vrai. T'es sûr. T'es sur console. Oh oh. Un seul C4 suffit. Merde. Coucou. Oh oh. Bisou. Copain. Et là, la démo s'arrête. Oui, forcément. Il se met tout ça à applaudir. Forcément. Amazing. Awesome. C'était pour nous annoncer que ça, c'est qu'on a obligé de dire, c'est multi-joueur. Ah bah c'est ça. Donc Killzone, Shadow Moses. Shadow... Attends, mais ils sont pas saucés les mecs. Non. T'as pas l'ombre d'un applaudissement, quoi. C'est quoi que c'est blasé, quoi. Ah pardon. C'est le son qu'a coupé. C'est le son qu'a coupé. Ah merde. C'est rien ? Ah bah non. Il upload la vidéo en live, là. Il upload la vidéo de la console en live. C'est qu'ils sont que sur le game audio, là. Et on entend, ouais, on entend. Il y a que le jeu de la console, il y a que le son. Ah, ça y est. Ça, c'est quoi ? Holy shit. C'est pas vrai. Grand Tourisme. Si. Je suis absolument pas fan de la série, mais Grand Tourisme, moi, c'est le System Seller. Ah si, moi, je suis fan de la série, mais... Putain, mais qu'est-ce que... Alors, rendez-vous dans un moment pour la sortie du jeu. Ah non, Evolution Studios. Non, non, c'est pas GT, ça. Je ne sais pas si t'es qui, Evolution Studios. Drive Club ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, Evolution Studios, deux secondes. Drive Club ? Ouais, bon, on n'a rien vu, c'est formidable. Good evening. C'est des Anglais. Evolution Studios... Euh, MotorStorm. Ah ! Ah, c'était bon jeu, MotorStorm. Ouais, mais là, ils changent complètement de style dans ce cas. C'était un concept dans le studio pendant 10 ans. Nous avons trademarké le nom Drive Club 9 ans. Vous pouvez le vérifier en ligne. 10 ans ? Ben, ça peut peut-être être un truc avec des bagnoles réalistes, mais ça peut rester Arcade à mort. Oui, il n'y a pas de soucis, mais quand même, leur truc, pour eux, c'était un petit peu les trucs qui sortaient de l'ordinaire. Et pas forcément les voitures classiques. Ouais, ouais, on va voir. Putain, arrête de buffer ta pute ! Tiens, tu vois, et puis en plus ils ont les licences. Ouais, donc ça, ça s'annonce mal par contre. D'accord, donc ce ne sera pas juste sur les bagnoles, les beaux circuits, tout ça. Mais c'est se faire des équipes de conducteurs et faire des trucs ensemble. C'est la prochaine génération de gamers. Nous voulons jouer de grands joueurs comme ça, mais dans de nouvelles manières, qui s'appuient à notre société sociale permanente. On a un 2 ? Pareil qu'Amérique. D'accord, donc ce sera donc club les uns contre les autres, avec gameplay asymétrique ou en temps réel. Ouais, ça peut être marrant, mais c'est vrai, c'est un jeu de voiture. Moi, j'attends l'éventuel démo, la petite course montrée, avant de m'exciter. Parce que bon, les features de jeu de course, elles sont toujours... À chaque jeu, c'est vrai que ça inclut des trucs cools quand même. Un bouton retour, un bouton home, un bouton... Alors on voit la gestion de la durée du temps. En bas de l'écran, j'ai l'impression qu'on est sur une tablette Android, ça me fait super bizarre. D'accord, tu te crées ton club, ton crew, ces batailles de clubs en ligne H24. Ah, c'est le système des escouades de Battlefield 3 poussées. Ouais. Poussées vraiment. Si c'est les Imagine Games, c'est juste magnifique. L'intérieur des bagnoles est vachement bien restitué, quoi. Ah, c'est moins beau que la mienne, avec ma voiture, mais bon. Ma Golf 3. J'ai une vieille Golf 3 qui fête ses 20 ans, là. Donc, hommage à elle. Happy birthday. Ah, je crois que la mienne aussi... Ouais, on peut crever derrière. Putain, merde. Putain, mais fuck, the buffers, quoi. D'accord, ça sort de la Koenigsegg. Non, mais il n'y a pas la Golf 3 dedans. C'est de la merde. Ah, on n'en sait rien, hein. Je crois que j'en ai vu une quelque part à l'arrière. Tu sais, une voiture cachée, ou alors il faut rentrer le code. Ouais, à mon avis, c'est le bonus final, mec. N'empêche, ça, c'était bien dans les deux premiers Grand Tourismo, c'est qu'on pouvait jouer avec sa voiture, quoi. Ça, c'était classe. Pas que les deux premiers, tous les Grand Tourismo, en fait. Euh, le 3 aussi. Non, le 3, il y a moins de voitures, non, dans le 3. Ça dépend de quelle version tu avais. J'avais la normale. J'avais la normale. Ouais, il y a juste ce qu'il faut d'escalier sur les images pour que tu penses que c'est réel, en fait. Ouais. Là, on a vu les petits escaliers sur les gros plans, mais... Quand tu te rapproches à mort, les escaliers sont là, mais il faut te rapprocher à mort. Putain, mais si c'est du temps réel, ça, je m'enlève pas. Je pense, hein, pour le coup. J'aurais un petit saucisson à manger, hein. Pfff. Regarde comment ils zoomen, comment les... Moi, je ne suis pas si touché, là, tu vois. Encore une fois, tu vois, pour moi, c'est beau, mais c'est l'étape suivante logique d'une génération à la suivante. Ah, mais je suis... Moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'on a vu dans les jeux de voitures, ça reste proche, quand même. Ouais, Forza Horizon, il était déjà superbe, hein. Mais même grand touriste. Oui, il était superbe, mais si tu veux, tous les intérieurs ne sont pas aussi détaillés. Frô, les reflets. Là, ils t'ont détaillé ça à mort, les intérieurs, quoi. Dans Forza Horizon, il y avait carrément pas les intérieurs, quoi. Ouais, je crois que dans Forza Horizon, je ne sais même pas si tu avais les intérieurs. Ouais. Moi, c'est ce qui manque un petit peu aux jeux actuels, parce que les voitures sont super bien modélisées, mais les intérieurs, ça manque, quoi. Dans GTA V, d'ailleurs, c'est la grande rigolade aussi, quoi. Par contre, ils ont joué en full body experience avec, genre, quand tu mets ta ceinture et tout le bardaque. Ah. Putain, arrête de buffer, ta mère. Le problème des jeux de voitures, c'est qu'il me faudrait le volant, le pédalier, avec l'embrayage, la boîtier de vitesse. C'est vrai que les jeux au volant, c'est le pied. Ils sont en vente à 450€ chacun. Ouais, c'est ça, quand tu as le permis et que tu conduis vraiment, c'est ce que je trouve. En même temps, je suis quand même d'accord sur le fait de dire que tous ces détails ne servent à rien en termes de gameplay, quoi. Strictement. Je suis 20 secondes derrière vous, mais... Sans contexte, là, la vue est juste dégueulasse. On voit rien. Mais c'est quoi, ça ? Ils vont passer, ils vont passer en... On est partis. Non, non, ça a commencé à rouler, mais l'écran, on voit rien, quoi. Ah, je suis autant en retard que ça. Ah oui. Attends. Donc là, il invite directement, mid-race, les mecs de son club dans le truc. Donc c'est absolument pas in-game ce qu'on est en train de voir. Non, non, c'est une vidéo. Ah oui, c'est clairement un montage, oui. Ok. Ce qui nous permet, du coup, de douter de tout ce qu'on a vu précédemment. En fait, je pense que c'est du... Alors, on peut utiliser sur les tablettes. D'accord. Donc là, en fait, sur ta tablette, tu vois les différents trucs, donc tu peux gérer l'intégralité de ta tablette, c'est génial. Du cross-média, évidemment. Ou de ton phone, je suppose. C'est là où des marques comme Sony et Microsoft peuvent se permettre de faire du vrai cross-média, à l'inverse d'un Nintendo qui fait du cross-média sur sa seule console, quoi. Enfin, mais non, le truc, c'est que même avec sa multi-console, il ne fait pas du cross-média à Nintendo. Oui. Même entre la 3DS et la Wii U, tu n'as aucun rapport, en fait. Non, moi, je parle cross-média dans sa seule console, donc la Wii U, entre la manette et la console. Non, mais je veux dire, oui. C'est le seul vrai cross-média qu'il y a chez Nintendo, quoi. Mais je veux dire, quand chez Sony, tu peux quand même pas mal faire interagir même ta Vita et ta PS3 à l'heure actuelle. Avec ta 3DS et ta Wii U, tu ne fais rien. Alors là, nous avons un chauve à l'écran. Oui, une belle tête d'œuf. Ouais, bon, enfin, le jeu de voiture est... Sans plus. Ça va être un jeu de voiture ? Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ce jeu-là ? On n'a pas vu assez pour être ambiancé. C'est vrai. C'est Grilla Simulator 2013. Non, c'est prison simulator, non ? Fleury m'érogisse. Tu parles d'essayer de mettre des doigts déjà quelque part. Il a l'air triste, hein ? Ah, c'est Knight ! Non, il parle des 4 millions de caméras de sécurité. Ah, le nouveau Watch Dogs ? Non, je pense pas. Mais pourquoi pas ? On aimerait bien le revoir, Watch Dogs. C'est vrai que ça ferait plaisir. Jusqu'ici, on n'a vu que du First Party, donc... Ça ressemble à mort à l'intro qu'on a eue sur Watch Dogs les derniers autres. Comment je me touche le sexe si c'est Watch Dogs ? Ce serait bien de revoir un peu, ouais. On perd un... Si c'est pas Watch Dogs, des mecs ont vraiment vu... Ils ont pompé le filon. Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment une copie-collée de ce que Ubisoft avait fait pour Watch Dogs l'année dernière. Putain, il a l'air triste, le monsieur. Carnage, putain, voilà, avec des super-héros, non, connard ! Non, c'est des super-héros, c'est pas... Ah, c'est Infamous 3 ! Ah, c'est vrai que c'est un merde. Oh, ça va être beau, en général, Infamous. Ça ressemble vraiment à l'ambiance d'Infamous qu'on a vu la soirée. Je me suis tellement fait chier sur le premier Infamous. Le 2 est franchement bon. Le premier, c'est vrai qu'il avait des problèmes de tempo, mais il est pas mal aussi. Je l'ai toujours pas fait, je n'ai eu le programme, d'ailleurs, de toute façon. Il y a tellement de bons retours dessus. Heureusement que je l'ai eu droit de fuir. Je l'avais adoré les deux, moi, je l'ai pas si l'effond. Très facile, finalement, Infamous. Au début, c'est dur, mais... Ah, Sucker Punch, c'est Infamous. C'est Infamous. Sucker Punch. Et qui a dit les super-héros, c'était évident. C'était évident. Let's see. Sucker Punch, le suçage, le suceur de poing. Oui, évidemment. Le suceur de poing. Le poing suceur. Alors, on est à... C'est pas fini, ça ? C'est pas à Philadelphia, là, 7 tours ? Je sais pas. Ah oui, peut-être, oui. Fais voir là. G6, status. G7, status. Joli. Status. Ouais, bon. On rappelle DUP pour Double Uterus Penetration. Il est mort. Pfff. I don't know. What should we do ? V2, repeat, status. What the hell ? Là, on est 5-3. Qu'est-ce que c'était à ton avis, connard ? C'était un immeuble qui a explosé. Encore un jeu sur la série, je ne comprends pas. C'est la mode, hein. Sur la série ? Sur la série, les jeux, les développeurs sont très politiques en ce moment, en fait. Ah oui, la série, d'accord. Ah oui, c'est simulateur de série. Qui ? J'avais compris série aussi. Ah non, je l'ai peut-être mal prononcé. C'est l'accent courriel. Mexicain. Oh, une rouquine. Evidemment, c'est une méchante. Ouais, c'est une feuille mousse. Quoi ? Quoi ? C'est grillé, quoi. Ah oui. Oui, c'est une feuille mousse. De toute façon, voilà. Je suis le seul à avoir un écran noir, non ? Je suis le seul à croire que le héros a un turban ? Non, c'est un bonnet, en fait. Ouais. Vous avez l'air d'un turban. C'est un bonnet. Et on pourra acheter en DLC un bonnet, différents bonnets, mais à des prix dérisoires. J'aimerais bien acheter la rousse en DLC. On pourra acheter un bonnet de Père Noël, par exemple. Pour 2 euros. Ah, il est vraiment rousse. C'est un bonnet. C'est un asiatique. Putain, c'est d'autres. Second Son Infamous, voilà. Infamous Second Son. Second Son. Ok. C'est beau, une cinématique. C'est marrant, le Killzone et le Infamous ont choisi la politique du sous-titrage, plutôt que les numérotés. On fait du reboot, quoi. Ben oui, on repart de zéro sur la nouvelle truc. Ouais, sur la nouvelle machine. Par contre, ça fait quand même deux jeux où on n'a pas vu la moindre dose de gameplay, là. Oui, ben oui. Forcément, du coup, c'est moins impressionnant, mais je suis sûr qu'il nous garde la prochaine et dernière séance de gameplay pour le jeu de David Cage. Attends, il est grand temps que je vous révèle un secret. Vous voyez ma ceinture ? C'est en fait une pénis aplatie dans un truc pour faire des pâtes. Hallucinant, non ? Mais il y a encore mieux. Regardez bien la ring, l'espèce de petit anneau que j'ai à mon doigt. Eh bien, en fait, c'est mon record. À plus de Weiss. Ouais, bonne nuit. Bonne nuit, Weissu. Adieu. Ah. Une aventure. Une aventure. Oh, quel créateur ? Ça sort du David Cage, ça. S'il vous plaît. Attends, le Wonder Book 2 arrive. Ah, développeur indépendant ? Ah, non, c'est package. C'est ton couple. Oh, attends. Ah, il s'est à parler de notre. On lui offre du self-publishing pour lui sur la PS4. Que j'ai fait ? Je sais pas. Ouah, Jonathan Blow ! Ouah ! Oh merde. Le créateur de Braid. Ok. Ouah, la classe. On rappelle que Braid, il était pas sorti dans un sub-mortif arcane à la base ? Bah oui. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs le reportage Indie Games ? Indie Games de movie ? Non, je l'ai pas vu. Ah, je l'ai vu. C'est assez sympa et assez déprimant à la fois. Il est dedans, lui d'ailleurs. Jonathan Blow qui dit qu'il a un peu mal à l'aise de venir après ce déferlement d'explosion, mais bon. Donc le witness, ouais, trois ans et demi qui bosse dessus, on a le pendant toujours. Et il en parle d'ailleurs dans Indie Games, le film. Un jeu sur l'épiphane. Jonathan Blow, il part loin à chaque fois. Ouais, ouais. Mais s'il sort quelque chose qui a été aussi original que Braid à l'époque, c'est un jeu qui fera énormément parler de lui, sans aucun doute. Mais n'empêche que là, ils font mal au fion, hein. Ouais. Parce que là, basiquement, au niveau Indie, Microsoft, là, officiellement dans le fion. Bah, en même temps, vu la politique Indie qu'ils avaient, c'est pas étonnant. Non, non, ils ont dû lui négocier un pont d'or pour avoir l'exclu. C'est un joli coup, si c'est le cas, en tout cas. C'est un bon coup de pub au niveau de la critique. Oui, voilà. C'est un pro du jeu vidéo plus que pour le grand public. C'est vrai. Oui, mais c'est les hardcore, entre guillemets, et tous les indés ladies qui sont à fond dedans, quoi. Ça envoie un beau message aussi, voilà, pour les indés et ceux qui veulent, justement, être sur les plateformes où il y aura ce genre de jeu, pas à 60 euros, mais qui seront tout aussi bien, quoi. Est-ce que les indés darling, ça commence à faire un public tout doucement, hein. Oh, oui. Donc, s'ils disent, bah, Sony, c'est la console sur laquelle vous aurez tous les jeux indés, où tout le monde va se masturber dans Télérama pendant six mois qui suivent, ils vont en vendre avec ça, hein. Il n'y a qu'à voir comment journée a fait la moisson chez tous les prix indés, cette année, quoi. Donc voilà, tout comme d'habitude, un jeu de puzzle game comme Braid, qui sont plus que des puzzles qui véhiculent à chacun une idée, et qui essaient d'innover et de représenter l'idée qu'ils représentent, quoi, de développer ça. Alors, 25 heures de gameplay, puzzle unique, waouh. 25 heures de gameplay, fuck. Ouais, parce que Braid, c'était deux heures et demie, hein. Oui, oui. Donc ce serait une sortie disque, quoi. D'accord, exclusivité PS4. Exclusivité console PS4. Ah, oui, je pense quand même qu'il ne va pas tourner le dos au PC, quoi. Parce qu'il a dit, PS4 will be the only console. Oui, voilà, c'est ça. Trailer ! Du trailer, on est parti. Oh. Bah, il su. Bon, c'est pas une démo technique, hein, mais... Ah, non, c'est... C'est pas ce qu'on lui demande, hein. Ah, sympa, la zik. Il a dû encore choper chez Magnatune les artistes de World Music. C'est très beau jusqu'ici, en fait. Il l'a précisé si c'était une exclu ou parce que j'ai pas écouté... Exclu console. Exclu console. Il écrit que la PS4 sera la seule console à accueillir ce jeu. Et je pense qu'on verra la Steam release. Six mois, un an après, quoi. Ok. C'est un labyrinthe, hein. Canon nous demandait s'il y a des gens qui achètent une console pour les jeux indés. Bah, je peux t'assurer qu'il y en a qui vont le faire. J'ai chopé la PS3 principalement pour deux jeux. Wipeout, certes, mais Flower aussi. En fait, les consommateurs de jeux indés sont plus ou moins les early adopters d'une machine. Ah, d'accord. Ah, ok. Le point indique un virage, c'est ça ? Les points sur... Les points indiquent, en fait, les changements que tu peux apporter à l'environnement. Ouais. Quel qu'il soit, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas foutre le point à un endroit... Tout l'environnement est représenté sur le puzzle, ouais. C'est moi ou c'est très l'hostien, en fait ? Euh, non, Mist. Ouais. De toute façon, c'est des jeux où il faut avoir le jeu en main pour se faire une idée claire, mais j'ai confiance, moi. Moi, ça me parle pas beaucoup, pour l'instant, mais... L'atmosphère a... Non, pareil que... Direct sur artistique est jolie, en tout cas. Moi aussi, c'est... à mort. Limite le truc qui me parle le plus, le plus détenu. C'est vraiment la mist. Ah, puis c'est Roll Game, ça y est, vous pouvez le cocher sur votre bingo aussi. Donc, ok, sur la Killzone Facebook page, vous aurez le trailer en HD, enfin, tout ce que vous avez vu en HD. Ouais, parce qu'en fait, à la fin du Killzone, on l'a vu qu'il est utilisé à fonction d'upload de la PS4, en tout cas dans le scénario, visiblement. Et donc, apparemment, ça a été uploadé directement sur la page Facebook de PlayStation. On va se faire chier. David Cage ? Oui. David Cage ! Ok, je pose le casque, je reviens. D'ailleurs, l'excellent compositeur de cette BO est mort il y a pas longtemps. Rest in peace, ouais. La BO David Ryan qui était excellente. C'était le seul truc qui vient du jeu, en même temps. Oh putain. Il a travaillé son accent, hein. C'est vrai, on l'entend moins. Oh putain, cet avalanche d'adjectifs. Ce powerpoint derrière est magnifique. Titole qui a pensé exactement la même chose que moi, au même moment. oh putain, on l'entend moins bien. Ouuuh ! Nous travaillons très fort ! Presse X to Jason 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 Ou appuyer sur leur deux pour marcher C'était magnifique Oh la la Qu'est-ce qui va me sortir dans sa branlette Ah ça c'est Le premier rang va se prendre un bouc aqué Faut pas comprendre Putain C'est The Artist La version de jeu vidéo Il va nous faire ça On est d'accord que depuis le début de ton speech Il n'y a parlé que de Sinoche Oui Et d'émotions Edison évidemment Ah pleurer Les larmes Il va pleurer là Donc ouais Il nous vend clairement L'animation faciale Et tout ce qui va Pour un truc de France Aussi ouais Les deux Donc on va y parler Omicron Le jeu pilote De son studio David Bowie Antique Fahrenheit Là il nous met le nombre de polygones Dans chaque personnage Ouais tu vois c'est ça Ouais et alors On rappelle que Kara ça n'était pas un jeu Donc c'est PlayStation 4 This is what you can get Let's see Wouah Mais c'est moi C'est vrai que ça te ressemble Le stress du travail Ça vieillit Non c'est vrai que c'est bien foutu quoi C'est joli Juste les cheveux Un peu Bloqués Non mais Le problème des V-Rain Ça a jamais été la modélisation des visages Non la modélisation de très grande qualité Ça donne les poêles dans les oreilles Franchement à part les cheveux C'est arcade perfect Le problème Le problème c'est que ça Ça va être un jeu David Cage Oui Voilà exactement C'est ça Quelle utilité d'un jeu C'est à dire que ça va un jeu Ça va être 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 un jeu Non j'imagine juste Putain je paye la retraite de ce connard Ok ressentir des émotions sans en dire un mot Facile à dire Difficile à faire David et si c'était Et si t'essayais Et si t'essayais Nous faire ressentir des émotions sans en dire un mot Frenir tout ton discours en tête Et si tu fermes ta gueule en fait Si tu savais écrire un scénario David Peut-être que ça marcherait Tu savais faire un jeu Tu sais un jeu où on joue Avec une manette et tout Ah donc quoi Vraiment full branlette Il a montré son manette D'accord il a montré son visage Et c'est bien Surtout c'est bien Ah média molécules Ah on va avoir droit La big planète La big planète La big planète sous-titre à la con Play Hello La red mer Ah c'est C'est concitoyens Ok Tu la tiens à mort la red mer Excellent C'est marrant C'est marrant Et ça ça rappelle le jeu Qu'ils sont en train de faire sur Vita en ce moment Je n'en rappelle plus du nom Oh little big planète 24 C'est monsieur patate Non mais il faut un jeu sur Vita en ce moment Tu te déplaces dans un espèce de monde en papier Qui est en 3D Tiens d'ailleurs Est-ce que La Playstation 4 Gérera la 3D La technologie 3D Mais de quoi tu parles de la 3D avec lunettes Ah oui Ok Je suppose que oui Ah si Sonic a essayé de le pimper un maximum Je pense pas qu'ils vont l'abandonner de suite C'est vrai qu'ils n'en ont pas parlé Ils l'ont pas mis en avant Comme l'autre 3 Ou ils avaient fait que ça Bah maintenant ils s'en foutent C'est plus une future star Les gens ils n'en veulent plus quoi Enfin ils s'en foutent en fait C'est pas de la nouveauté Donc oui ça reste dans la Moyenne little big planète C'est à dire qu'on prend un peu de tous les éléments Qu'on les rassemble Qu'on fait des papers de trucs avec Qu'on les mélange Et que chacun peut faire ses trucs avec Et pour rappel Tous les éléments sont en DLC Pas cher du tout Et à beaucoup de fois Pas cher du tout Ça essaye encore de caser une pub disquette Pour les braviers Ah écran noir Écran noir Moi ça va Oula C'est revenu en arrière Et c'est bon On est reparti sur le dessin Le mec à la pipe F5 Si je finis la pipe Ah du move Le move Oh shit On aime trop ça Ça avait tellement bien marché la première fois Ah c'est les bannières du Clodos Garden Il y a MK qui joue Ouais Il a fait un arbre en 3D Ah putain t'es en avance maintenant Ah oui MK Oh c'est pété Bah t'as modelé quoi Ah c'est bien c'est 3D S Max sur console C'est ça Alors ça c'est typiquement Le genre de truc Il faut avoir des outils de création Tu le vends à 20 euros A mon avis C'est The Carton Ouais mais le plus important C'est qu'on peut faire des bits Bah évidemment Evidemment Ce que je viens de dire Il y aura des bits de 200 mètres Dans tous les jeux Little Big Planet De toute façon Pendant les 6 premiers mois Tous les niveaux que tu trouvais C'était des mecs qui faisaient des pédis Tu oses être pas cheveux Mais ça va être Little Big Planet Un Little Big Planet C'est-à-dire pour ceux que ça intéresse 3D S Max est téléchargeable gratuitement Et légalement sur leur site Ah ouais ? Sur le site d'autocad Ouais mais il faut en fait Se faire passer pour un étudiant Mais bon Il pourrait mettre n'importe quel Donc vous voulez Mais bon plan 3 000 euros le logiciel quand même Donc c'est pas mal C'est vrai Est-ce que tu auras une carte imaginaire A 40 ans mec ? Bah j'ai une vraie licence aussi Sans être étudiant Baflet Ah Autodesk Autodesk Pardon Autocad c'est un logiciel Pardon C'est du dessin Fréal Autocad Ouais je suis fatigué un peu Et dans 10 minutes Alabaman Vous obtiendrez Comment avoir une licence Photoshop gratuitement Grâce à The 4B Non Photoshop CS 2 est gratuit Ou le 2 je sais pas Non il l'a retiré de nous Ah il l'a retiré ? Ah oui C'était inévoluant Mais non je frotte pas Baflet J'étais un étudiant Il y a quelques années Oui bon il a 45 ans J'étais étudiant J'ai été étudiant Je l'ai même pas installé Mais en fait là Il nous présente Un truc de récréation Où est le but en fait ? Une création live en one take Qui a été faite avec ça On va voir Bah le but c'est que si c'est un truc comme Little Big Planet C'est qu'on aura des Alors notons que c'est une guitare modèle Randy Rhodes évidemment Putain c'est vraiment des Playstation Move en fait Mais je veux dire c'est pas la manette avec le truc Move dedans C'est des putains de moves Alors l'éclairage est très joli Par contre je vous vois pas l'intérêt Mais l'éclairage est très très bien géré Impressionnant au niveau de l'éclairage Sur les personnages Ouais mais ça c'est géré niveau hardware C'est pas le software Et puis les joueurs derrière qui sont synchros avec leurs personnages C'est magnifique Ouais parce que c'est du move les mecs Oui le move par contre Oui il veut tailler mais le move c'est one to one Ouais ouais Mais non c'est comme une présentation d'un certain jeu Star Wars Ah oui magnifique Donc ouais c'est là on nous montre pas la création On nous montre juste le moteur C'est Wii Music C'est Wii Music Oh merde Je dois avouer que Miyamoto a été transféré chez Media Molecule Je dois avouer que sur le social stream Quand on dit this is so gay Je suis un peu obligé d'accord Oh merde D'où Jésus Il va y avoir du troll là dessus D'où Jésus Il va y avoir du troll sur cette démo là Ah je pense que 4chan va sur une semaine avec ça Wii Music 2.0 Le retour Miyamoto transféré chez Media Molecule Et chez Sony Je pense que 4chan irait lui de monstre à deux semaines avec ça Parce que c'est très joli C'est très bien fait Mais pour quel jeu quoi Quel est le projet ? Je pensais Oui ce qui aurait été plus intéressant Et plus le sens pour tout le monde C'est qu'ils nous montrent une création craquée Avec le moteur de création Plutôt que c'est Wii Music 2.0 Ils ont pas retenu la leçon Non mais c'est en même temps Et mec on parle de Media Molecule C'est les types qui ont toujours fait les jeux les plus quasi-familiales Des consoles respectives auxquelles ils ont toujours bossé Ouais peut-être Mais à chaque fois il y avait un but A chaque fois il y avait un jeu A chaque fois il y avait quelque chose d'autre Qu'est-ce que c'était le but Les jeux derrière LittleBigPlanet ? Il n'y avait rien Il y avait des levels C'était un jeu de plateforme Mais il n'y avait qu'un level solo pourri Le seul but c'était que les utilisateurs créent leur contenu Ils ont arrêté de se trouver une excuse maintenant Le but c'est juste que le public familial et tout ça puisse se faire Ah tiens j'ai fait une coderie on peut jouer ensemble etc Non ça a duré deux heures ce nuit Je confirme Il ne reste que 30 minutes d'heure Donc des grandes relations avec les plus iconiques et les plus gros développeurs du monde Yamato ? T'as com ? T'as pas Konami ? Ah donc on va annoncer tous les third parties majeures On voit voilà la mosaïque Arc System j'ai vu Falcom hein hommage à DataRip J'ai pas vu Konami Mais ils sont très bons chez Falcom Si Akate Ah non c'est la Tecmo-Koe Ouais c'était où Konami ? Bon ils doivent être dans le coin Ils ont pas eu ça Ah Street Fighter 5 Yoshi Nori Ono Darkstalker 17 à Yooks Qui sont les gens qui font les jeux de catch Paradox Interactive Attendez il y a Ono là Il y a Ono à l'écran Ah ça ça m'intéresse Ah putain t'es bien en avance maintenant Ah ils mettent la musique de God of War pour Ono Ils se sont pas un peu foirés ? Est-ce que Darkstalker peut-être ? Ah il va pas parler Street Fighter God of War versus Street Fighter Non on y croit ? Ah putain il y a tellement sous coco Ha son anglais il est extraordinaire Oui oui Comment rien ? Ah il faut que quoi ça ? Ah putain il y a rien de ce qu'il y a à contre Ete feels a good Ah maderie Ah maderie Ah maderie Surtout Fais d'abattere Il y a ri Ah il est garantie Oh putain Ah il va faire en anglais et en chien polé Donc il va parler en chien polé Nihono minacana en aislamur Resilient Evil 1.5 sur PS4, annoncé. Ah, peut-être du Darkstalker, ça peut être intéressant. Pour l'instant, ça parle plus de Resilient Evil. Surprenant d'avoir Rayo Razado. Ouais, c'est tous les Resilient Evil qui l'utilisent derrière. Ouais. Attention, ce serait le scoop de la PS4. Resilient Evil, goes back to survival horror. Resilient Evil 1 HHD. Ah non, maintenant c'est Onimusha, d'accord. Ah, peut-être Jean-Rénaud, on va voir. Oui, ça parle en fait des licences qui ont marqué à l'arrivée des nouveaux formats. Une nouvelle licence, c'est quelqu'un. Ça n'était pas arrivé depuis Dragon's Dogmen l'année dernière. C'est ça. PSP. Monster Hunter, j'imagine. Ah oui, c'est vrai. Oui, Monster Hunter. Monster Hunter. On a compris ça. Monster Hunter. Je rappelle que la PSP, c'est la seule qui, il y a deux dernières années, n'a vécu que à cause de Monster Hunter. Attention, si c'est Monster Hunter d'annoncer, c'est Canon sex en main. Accessoirement, le Japon entier sex en main. c'est la première licence. Il y a une prestation de la PSP. Il faut pas avoir une série de gens. Attend, il y a des des Streets Fighters là. Un Street Fighter. Il faut pas parler de Street Fighter, il y a dit donc. PS3 avec ce jeu à la con. Resident Evil 5, attends. Non, le 5, ça allait encore. C'était que le début des emmerdes. Voilà, maintenant on y est. Une nouvelle ère d'entertainment pour le PS4 et trailer. Codename Pantareille. Alors, Pantareille, c'est moche. On a l'essai. C'est vrai qu'on a compris que Capcom est connexé sur le chat, mais c'est pas grave. Donc, avalanche de termes techniques. Visual Effects, Physical Based, Realistic Visual. La nouvelle engine, le nouveau moteur graphique pour les jeux Capcom. Comme ça, on pourra faire des jeux chiant et nuls, mais vachement plus beau. Des jolis effets, des jolis modèles. Donc, c'est le Pantareille, c'est le Pantareille. C'est le Pantareille. C'est leur moteur. Au service de Game Design, soi-disant. Ah, Buffer. Tarashi, I.I.P. Qu'il nous montre un jeu, quoi. Nouvelle IP. Ah, il va nous montrer quelque chose qui représente. Il va nous montrer sa dé. U.I.P. ? Ok. C'est ce moment-là, est-ce qu'on est d'accord que le T-shirt sur le T-shirt, c'est pas la tête ? C'est des samouraïs, d'accord. Donc, la nouvelle engine, soi-disant, de Capcom, en action. C'est samouraï ou c'est chevalier ? Deep Down, ce qui est aussi le nom d'un film qu'Alabamad a fait quand il avait 23 ans. Tu caves comme avec des chevaliers, d'accord. Ça fait Dragon's Dogma, pour le coup. Ouais, c'est plus chevalier que ça m'a dit. Oh, putain, bien. Le moine, il fait bien peur. Prends-toi, t'en avance. Alors, c'est très joli. Alors, normalement, c'est censé... Wouah ! Alors, ça, c'est du gameplay, là. Wouah, la boule ! Ça donne bien, en tout cas. Ah oui, ça calme sa race, effectivement. Wouah ! Ça a l'air d'être un moteur génial. J'ai vraiment hâte que quelqu'un fasse à jouer avec. Un vivant Resident Evil 7. Et Street Fighter 5. Alors, des dragons. Oh, des dragons. Non, mais ça, c'est du Monster Hunter. Black screen. Ah non, ça fait très dangereux, les dragons, pour l'instant. Le moine, l'elfe... Ça fait très Skyrim, pour l'instant, en fait. Skyrim avec des QTE, mais Skyrim. Wouah ! Des explosions. Alors, la lumière est très belle, hein. Ou, euh... Ou, euh... Bon, ça s'appelle Demon's Soul, quoi, sur les bords. Ça fait des mines de la Moria, et avec un dragon, quoi. C'est The Hobbit. La grosse bite. C'est fucking beautiful, quand même. Ah oui, non, mais la machine a clairement du potentiel, quoi. 20 tapeurs, ou meurent comme un couard. Ouais, ça fait très Demon's Soul, en fait. Ouais. Ça va, ton bouclier, tu le sens bien, là ? Hommage à, évidemment, Evangelion. Alors, qu'est-ce que ça dit, comme fait ? To Yoshi-Ono. To Tyler. Ouais, ça, c'est possible. Et Blanka. Alors, c'est quoi comme montre ? Parce qu'à la fin, on a vu un truc super futuriste, mais c'était Medieval Fantasy tout le long, quoi. Ça tourne sur PC, oui, c'est sûr. Ils ont mis une méga machine derrière. Faudra voir. Je pense pas que c'était du temps réel du tout, ce qu'on vient de voir. Ouais, bah oui, il y avait le HUD, mais ça veut plus rien dire, là, pour le coup, vu que c'était une vidéo. Et surtout que le HUD, dans le genre ultra-minimaliste, se posait là. Oui. Mais c'est censé être un prochain moteur, en tout cas. Ouais, non, je pense que ça se trouve au niveau graphique. Mais tout reste à voir, parce que... Ah, monsieur montre. Comme la démo de Square Enix est censée aussi pouvoir tourner sur ce genre de hardware. Square Enix, justement, on en parle. Square Enix, moi, j'ai un buff à un finish. Je vais péter. C'est Final Fantasy vs. 14 qui est annoncé. Ah, est-ce qu'il y aura des boucles et du cuir ? Et des couloirs. Est-ce que Nomura s'est suicidé ? Est-ce qu'il y aura une espèce de plot où il y aura une organisation terroriste qui veut essayer d'attaquer la nature, mais on veut la sauver, nous, en fait ? Ne me parlez pas de tout ça. Le mauvais cachemar. Hashimoto. Alors, essayez de prononcer ce long quatre fois très vite. Yoshihisa Hashimoto. Yoshihisa Hashimoto. Oh, c'est tout. Oh, merde. Je porte la frange. Oh, merde. Oh, c'est tout. Yoshihisa Hashimoto. Qu'est-ce qu'il a accroché à son... La ceinture qui pend, c'est un concept. Alors, ce japonais a 55 ans, mais ça ne se voit pas, comme tous les japonais. Ah ouais, mais il a habillé vraiment bizarrement le mec. Ouais, ouais, ouais. T-shirt au-dessus d'un espèce de pantalon de pyjama avec sa veste de costume. Et la ceinture qui pend, les manches qui dépassent. Je pense qu'ils vont passer à Gnis Philosophie en real time sur PS4. C'est pas un jeu, il l'a dit, ouais. Et c'est... En fait, voilà, la Luminous Engine, la nouvelle Engine qui est vraiment impressionnante à voir. Je pense que presque tout le monde a vu la vidéo à Gnis Philosophie. Ça va sûrement être ça, à moins qu'ils en aient fait une autre. Mais je pense que ça... On va le savoir très vite. Attention, Black's Creed. Alors, voilà. Musique. Est-ce que c'est... Oui, c'est à Gnis Philosophie. Vraiment en avance. C'est à Gnis Philosophie. Et on savait déjà qu'elle allait tourner sur les prochains PC et sur les prochaines consoles. Donc, bah voilà. Je l'avais pas vu encore, ce truc-là. Du coup, on la revoit. Quoi, tu l'as jamais vu ? Non, non, je l'avais raté. Putain, Call of Fantasy, quoi. Tu pouvais pas le louper. J'en avais... C'était quoi ? C'était... C'était à l'E3. À l'E3, oui. Il me semble que, oui. J'avais entendu tout le monde parler de ça, mais j'étais passé à travers. Faut la voir sur YouTube en 1080p. C'est vraiment sublime. C'est vraiment sublime. Il a mis l'issue surpossée, d'ailleurs. En original. Oui. Ce qui était intéressant sur la présentation, c'est qu'ils avaient mis des pauses pendant la vidéo, justement. Oui. Il y a aussi la vidéo tournée en conf. Où ils mettent pause, ils rajoutent des particules, ils font du fast-forward behind pour bien montrer que c'est le temps réel. Ah, merde. C'est intéressant, oui. Là, ils t'ont mis un résumé. C'est pas un entier. Bah, si, pour l'instant. Ah, mais ça, je t'ai déjà vu quelque part, ça. Backstab. Oui, c'est ça. La production était bien plus longue. C'est très l'intro de Backstab. Parce que ça dure très, très longtemps après. C'est vrai. Quand j'ai vu l'intro, je me disais, putain, elle est sortie de où, cette pupute ? C'est pas grave, en fait. Là, elle prend le cristal et... Et t'as le four dans la chatte. Elle se le plug dans le cul. Elle a la poésie. Ah, ce plug yannal en cristal. Vraiment. On se permet de toucher ce co-remix. Ça manque de renfort en normative. Putain, mais c'est quoi ces favelas, eh ? Elle a, et là, donc, Fendus. Fendus. Heureusement, il y a Fendus. Fendus. Cette sensation, c'est la peine. Ah, la petite... Le produit. Oh, bah, il y a ce Coca-Cola. Seulement une bouteille de coût. Et la Palker sort. Non, franchement, cette vidéo à avoir, en qualité originale, c'est une tuerie. Mais c'est pour ça qu'au niveau de tout ce qu'on voit, ça ne me paraît pas irréaliste, parce que justement, tu parles de cette démo, en fait. Et surtout que Square, voilà, c'est quand même... Qui a vraiment été prouvé qu'elle tournait en temps réel. Alors certes, sur un Monster PC, mais qui a priori est tellement optimisé que c'est jouable, justement, pour ce qui devrait arriver en prochaine génération de consoles. Square, généralement, pour prendre les moteurs et pousser leur dernier retranchement, va quand même être un peu gentil et se dire qu'ils savent faire. Non, mais Crapot, tu cherches Square Demotechnique 3, tu trouves, hein ? Oui, sinon, tiens. Agnis Philosophie, un site dédié. Avec la vidéo YouTube que tu peux foutre en 1080p, même en original, je crois. Mais choupi comme tout, la fifi. Ah, c'est Panzer Dragoon 3, en fait. Ça serait bien, ça serait tellement bien. Putain, Panzer Dragoon. Ça, c'était bon, ça. Mais Panzer Dragoon 3, ça devait sortir sur Kinect cette année. Ça devait sortir début d'année. Il y avait une date de sortie et tout. Deux jours avant, la sortie a été annulée. Personne n'a eu de nouvelles. J'avais joué le couple. C'était pas Panzer Dragoon. Ça avait un autre nom, en fait. Crimson Dragoon. Ouais, c'est ça. Mais c'était la même équipe. Ouais, c'était exactement avec le même mec et le même gameplay. Il était bien le premier Panzer Dragoon. Ils étaient tous top, en fait. Les trois... Non, même pas les quatre. Il y en avait un sur Xbox. Ils étaient tous à faire. Oui, Horta. Avec Horta designé par Mobius. Putain, Horta. Ça, c'est le jeu que... Rien que pour ça, j'aurais voulu m'avoir une Xbox. Parce que Horta, c'est vraiment le jeu qui me faisait envie. Et absolument pas rétro-compatible, en plus. L'émulation Xbox, ça existe, en fait ? Ça existe, mais ça marche très, très mal. Ok, dommage. Donc là, il pimp à fond la PS4, qu'au niveau Processing Power et GPU, c'est assez puissant pour ça. Et que, justement, vu que c'est basé sur l'architecture PC, c'est hyper flexible et que ça les arrange. Et le Zippo, ce sera un vrai jeune ex-gen du graphisme et une vraie fistinière niveau gameplay. C'est-à-dire qu'on est ici sur la PS4. Donc, mon part est terminée. Mais nous avons une autre partie d'informations pour partager avec tous. Hashimoto arrive et va nous indiquer sûrement une grosse news. Mr Shinji Hashimoto, please, ikitamez. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que... Il sort du bar, là. Final Fantasy Brand Director, donc, évidemment. Lui aussi, il fait partie du Club de la Montre. Ah, il a l'air, le Yakuza. Ah, c'est la tête de Yakuza. Je suis le directeur de la marque. La tentative d'humour qui a foiré, vous pouvez la cocher sur vos bingos. Il va nous dénoncer FF14 sur PS4. Je suis d'accord avec YouTube Max tout cas, The Bouncer 2. Donc, pour fêter la présentation du moteur et l'annonce de la PlayStation 4 de Sony. Ah, t'as de l'avance sur nous. Prépare le développement d'un nouveau titre Final Fantasy. D'accord. Pourquoi ? Ah, soyez excité pour l'E3. D'accord. Voilà. Il vient juste de nous annoncer qu'il est en train de démarrer le développement d'un nouveau Final Fantasy et qu'on en entendra peut-être parler à l'E3. Il annonce une annonce. Non, on n'était pas au courant. Il annonce une annonce. Ça devient classique, l'annonce de l'annonce. Il y a minimum un Final Fantasy par génération et là, il nous l'annonce comme une news. Oui, non, arrêtez. J'ai vu le VMAX pense aussi à Tobel 3, Rabé Edition. Tobel 3. Putain, Tobel 3. Il faut arrêter avec Tobel. Ça craque. Alors. Cool story, bro. Ubisoft, Ubisoft, ça parle d'Ubisoft. Watch Dogs ! Give me Watch Dogs ! Watch Dogs ! J'espère qu'on va avoir de nouvelles images. The worst image. It will be all of them. Watch Dogs ! Next Generation Games blur the lines between the real and virtual worlds. More than ever before. Ubisoft, the reporting have been hard at work on the restations for to make gaming experiences that are more connected, more immersive, and more interactive. We are creating games that will be played anywhere, anytime, across many different devices. Okay, on le promettait il y a 10 ans tout ça, mec. La manière dont il a dit friends, j'ai eu envie de me couper une couille. Et le connected aussi. Non mais Ubisoft, c'est tellement de promesses et puis au final. Non, c'est même pas ça, c'est que c'est tout un blabla corporate et qu'on en a rien à foutre. Merci Mika, j'ai l'enmètre. Super excited. Super excited by the PS4. On cette plateforme ça a 5 secondes d'avance un bâtard. Ah, millions of new customers. Il se fait même pas chier à dire new players gamers. Non, on est direct. Give me your money. Take my money. Jonathan Laurent. Ah oui, c'était lui qui avait présenté sur E3 Watch Dogs. Il est au CV. Ah, il a déjà une meilleure gueule. Fucking buffer. Ok. Putain, mais montrez les jeux. Tu vas y jouer sur l'iPhone, trop cool. N'oubliez pas qu'après, il y aura la sélection avec uniquement les trailers et les images de gameplay de cette conférence. Ça durera 25 minutes, ça va être vachement bien. t'es gentil, 25 minutes, c'est beaucoup. La conférence avec uniquement le gameplay in game, celle qui dure pas en fait. Puis on a toujours pas vu la gueule de la console. Non, mais on a vu la manette, c'est déjà bien. Nick Azirai d'ailleurs. J'avoue que le T-shirt Watch Dogs qu'il porte est vachement chouette. J'avoue que le T-shirt maintenant on va découvrir que tout le monde est connecté, pas seulement toutes les choses. On va aussi rester les téléphones de tout le monde dans la salle. Adam Pierce, le héros. Oui, mon nom du gameplay. Qui est un cocazien blanc avec les chambres. C'est original. C'est risqué. Oui, j'avoue que le héros est générique au possible. Et Adam Pierce, c'est risqué comme nom aussi. Aussi. Un full-blown live demo. Une live demo. Alors on va monter le son. Open wall, allez. Je suis d'accord avec Adam. Je coupe le escape. Regardez ça. le cœur de l'Amérique. On se sentit comme quelque chose et on doit avoir arrêté un beat. Les gens n'ont pas changé. Et maintenant, tout le monde est broadcast. Et une fois que tu as vu tout ça, comment tu as vu? Wow. C'est parti. 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 Unis à partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'était parti. On rappelle qu'il y a quelques jours, les mecs de Bungie ont encore répété que la santé rechargeable et les contrôles aux pads, c'est la norme. Et de toute façon, les joueurs ne demandent que ça. D'ailleurs, on n'a pas vu. En parlant de FPS, on n'a pas vu la EA et un Battlefield 4. Non, non. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on n'a pas vu les trois quarts des first parties Sony, quoi. C'est ça. On est peut-être partis pour la nuit, là. Elle va durer encore quatre heures, là, trois. Mais bon, moi, on m'a dit que c'était deux heures. Ça va se terminer après ça, à mon avis. Franchement, ça vaut pas le coup de finir là-dessus, hein. C'est clair. Ben, attends, c'est Bungie qui revient sur Sony, quoi. Et les mecs, là, ils sont carrément en mode... Bon, ben, Microsoft, comme vous avez lâché Bungie, on va carrément le foutre dans la conf Sony. C'est vraiment le paix à la gueule, là. Ah, Microsoft doit l'avoir sévère, mais très honnêtement, ça nous apporte pas grand-chose à nous, quoi. Parce qu'à part les Gears of Wars, basiquement... Bon, tu vas me dire, les licences à l'eau, ils l'ont encore. C'est d'autres personnes qui la font, maintenant, mais bon. Oui. Ah, c'est joli, en tout cas. Ouais, il y a une bonne ambiance. Mais bon, Bungie faisait partie, quand même, des équipes talentueuses qu'ils avaient, quoi. Destiny ! C'est le Destiny ! Que va-t-il, Guy Marchand ? Putain, ça saute en... Ça vient de sauter 20 secondes en avant, ok. Une van qui ne fait pas rire. Ah, il est à fond. Vous pouvez la cocher chaque ou six fois, celle-là, vous emmerdez pas. Ah. Donc, il y aura une démo, il y aura une démo in-game, en fait, encore. Ah, ouais. Hum, électro. Ouais, chez Zuto. Alors, va sur NoFrag, ils en ont parlé, il y a... ce week-end, je crois. Donc, là, sur NoFrag.com. La série Dango. Alors, la vidéo est déjà disponible de Killzone, en fait. Si ça vous intéresse, il y a des screens, aussi, sur NoFrag, d'ailleurs. Du Killzone. Hum, ils ont été vites. Ah, si vous voulez voir les screens en... Je sais pas si... Non, ils sont pas en HD. Ah, bonne remarque de Valley Beat sur le chat. Tout ce que je veux, c'est qu'ils sortent leur console pour avoir des PS3 à 5 euros au puce. C'est pas faux, la mine est en train de mourir, donc... Il m'en faut une. Ah, surtout que là, ouais, c'est... N'empêche, c'est quand tu vois l'image qu'on a sur l'écran, là, que tu dis que les Boys Band sont morts. Je suis désolé, mais Boys Zone, ils avaient plus de swag. Mais non, c'est les Boys... Mais en fait, tu n'as pas reconnu, c'est les Boys Zone 15 heures plus tard. Ils ont... Merde. Ronan Keating, il a seulement vieilli, quand même. C'est clair. Oh putain, Buffer Infini, ça peut être clair. Ouais, c'est ça. D'accord, donc... En fait, ils sont venus, ils ont un mot. Wouah, mais je n'arrête pas d'avoir du fast-forward, fast-back. C'est insuivable. Thanks, guys. On a mis tout ce qu'il faut, tout le monde. Alors, attendez, attendez. Destiny aura lieu du contenu exclusif pour la PS4. Oh mon Dieu. La bataille au DLC. Et il est en train de fermer le truc. Il est en train de fermer le truc. Boum, mec. Faut se barrer avec un boom. Ouais, souviens-toi Nintendo avec Nintendo Land, par exemple. Voilà. Ce genre de boom, là ? Non, non, ça va, quoi. D'ailleurs, c'est sorti, ce truc. Ouais, c'est sorti. Wouah ! Noël 2013, sérieux ? Les rumeurs avaient raison, quoi. C'est normal, non ? Ça va, il se passe bien. Il y a quoi qui choque, là, dans Noël 2013 ? Non, mais je sais pas, vu que c'est vraiment... Ça paraît pas. The Blue, c'est cool, quoi. Ouais, y a pas de console, on verra pas la console. Ça sort toujours en fin d'année, y a aucun problème. Ouais, ouais. Mais ouais, comme j'ai dit, aucune idée du prix, aucune image de la console, voilà. Rien de... Ouais, bon, peu importe. Au moins, on a la date, mais... Oh, ça manque tellement. Fucking montage. Bah non, on a pas la date non plus. On s'est juste que ça va être quelque part en fin d'année. Ouais, bah, le 2013, mais c'est déjà bien, quoi. Mais on le savait bien qu'elle allait sortir fin d'année. Y a rien d'étonnant, là, dedans. C'est pas une info. Bah, ça aurait pu sortir l'année prochaine. Ça sort jamais, là, du Pro début d'année. Ça sort toujours en fin d'année, les consoles. Non, mais ils auraient pu dire fin 2014, quoi. Mais on savait très bien que ça allait pas être le cas. Voilà, c'est ça. Les gens banquaient plus l'année dernière sur la Xbox Holiday et la PlayStation un peu plus tard, l'année d'après, quoi. C'est... J'appelle pas ça une info. J'étais certain que c'était cette année. Mais bon, un peu déçu par la conférence, quoi. Y a pas grand-chose à se mettre tout là-dedans. Des belles choses, mais rien d'innovant. Non, mais c'est l'E3. C'est l'E3 qui aura le pâté. À la limite, le truc le plus innovant dans l'histoire, c'était tout le côté stream sur Justine, sur Twitch TV, sur... Enfin, l'autre, là, le dernier encore, celui que j'ai oublié. Euh, Ustream. Voilà, ce truc. C'est le truc le plus innovant qu'on a vu de la conf, en fait. Ouais, c'était une option très marrante, du truc. Mais... Et le moteur Cap, quand même, aussi. Et donc, on est d'accord que s'ils auraient limité la conf au trailer qu'on est en train de voir maintenant, on aurait été vachement plus impressionné, au final. Ouais. Come on, come on. Come on, Gulliday. Y a un boom. Y a un boom. Non, y a pas de boom. Ah, c'est fini. Ok, c'est fini. Montage et all trademarks use. Allez, bonne nuit, HDK. Bonne nuit, HDK. Ouais, bonne nuit. Bon, bah, pas de boom. Bon, on fait quoi ? On fait un débrief ou on arrête là tout de suite ? Ma bite. Ta bite ? Euh, ok, moi, je suis assez d'accord avec ça. Alep, t'as quelque chose à ajouter ? Euh, ouais, mon Twitter, Twitter. Facebook.com. Twitch.tv, c'est ça, twitch.tv slash alabaman. Bah, n'hésitez pas à suivre tous les gens qui sont en lien en bas, hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous des bisous. Oui, bah, d'ailleurs, Alab, à ce sujet-là, si je peux me permettre, twitter.com slash aletan, twitch.tv slash aletan. Evidemment. Evidemment. Merci. Voilà, puis n'hésitez pas à suivre la chaîne d'Ataripeur. Bien entendu. Et les dons. MrNV sur Youtube aussi. MrNV sur Youtube. MrNV aussi. MrNV aussi. Sans compter qu'on risque d'en reparler dans le podcast dimanche, non ? Ah, s'il vous plaît, juste Major Nelson, donc, qui est le direcom, enfin, le community manager de Microsoft qui vient de poster ça. Vas-y. Quoi donc ? Major Nelson, donc, annoncer une console sans montrer la console, c'est une drôle d'approche. Ouais, mais au final, c'est pas très important. Le plus important, c'est de dire son nom, quoi. De dire qu'elle existe. Ça, c'est juste un tweet de rageux, ça. C'est tout. En même temps, PS4, ça reste quand même assez étonnant. Vu le background du chiffre 4 pour les Asiatiques, c'est un peu... T'es sûr de cette histoire ? Ouais, ouais, ouais. Genre certains, certains. Ah ouais, mais plus que certains, quoi. Le chiffre 4, voilà, c'est homonyme avec la mort. Donc, c'est un truc que normalement, ils utilisent pas. Mais même s'ils disent PlayStation 4. Le joueur du grenier qui tweet. Je rêve, ils l'ont pas montré, suivi de C'est une fucking blague ? C'est quoi cette sodomie overpilée ? Pourquoi pas ? Non mais quand t'as une marque PlayStation, t'hésites pas à utiliser, à rajouter le cadre derrière. Ouais, ouais, bah c'est exactement ce que je disais. Et d'ailleurs, globalement, sur tout ce qu'on a vu ce soir, j'ai surtout une question à me poser. C'est qui qui avait raison ? Hein ? Sur ? Sur quasiment toute la ligne ? Ah bah c'est toi, ma chérie. Merci ! Voilà. Parce que dimanche dernier, dans le débat, ils étaient en mode Mais non, ils appelleront pas PlayStation 4 ! Et bien sûr qu'on verra la console ! Ouais, mais... Je leur ai dit... Pas de prix, pas de prix, qu'on verra 3 images de jeu, des interviews de développeurs à la con, et ça s'appellera PlayStation 4. J'avais raison. Ouais, mais ça reste quand même ultra surprenant, PlayStation 4. C'est le seul truc sur lequel je m'étais avancé en disant, ouais, ils vont jamais l'appeler PlayStation 4. Et ils l'ont appelé PlayStation 4. Mais j'avais raison. Ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils sont libres de ne pas suivre les traditions, mais... Bon... Très bien. Bon, de toute façon... Enfin, moi, je suis... Je suis pas surpris et pas déçu, parce que, ouais... Je me doutais bien que, voilà, pour un event aussitôt surprise, entre guillemets... Et c'était pas balancer les chars, quoi. Il y a les... Oui, il y a d'autres conférences qui vont venir dans quelques mois, donc... Vous voulez voir du Kojima sur scène, du Game UL et du First Party Sony qui tabasse la rétine, ça sera à l'E3, quoi. Bon, et puis surtout, là, ça va être... Avec la console. Ça va être le point de départ de pas mal de news, de previews. Les éditeurs vont pouvoir slasher. Exactement. Alors, je récupère un peu les réactions de droite à gauche. Alex Navarro, qui est rédacteur pour Giant Bomb sur Twitter, qui dit Diablo 3, alias le jeu pour lequel tout le monde a été vachement saucé pendant 15 minutes en 2012. Enfin, c'est un bon résumé, hein. Une réaction aussi de la petite Cayenne qui dit Diablo 3 sur PS4, lol. C'est bien pour ça que je ne suis plus Marie-Laure. Alors, quoi d'autre encore ? Ouais, on dit de la merde sur Watch Dogs, hein. Visiblement, voilà. Non, je regarde s'il y a d'autres choses, mais visiblement Twitter s'est fait chier autant que nous, hein. En même temps, je crois que tous les chats s'est fait chier autant que nous. On était une petite centaine. Je pense que c'est assez représentatif, ouais. Ah, un certain Lababaman qui a tweeté Oui Music Sony Edition sur le Twitter.com. C'était tout à l'heure. Non, le problème, c'est que ça a été un peu long pour ce qu'il y avait à dire. C'est vrai que c'était un petit peu trop long, beaucoup de blabla. Bon, comme d'habitude, tu me diras c'est du Sony, mais bon. Non, sinon ça se tient, ça s'est tenu jusqu'au bout, ça s'est regardé, voilà. Bon, c'est propre, c'est une conférence classique, quoi. Ouais, ça se regardait bien. Moi, je me suis pas trop ennuyé, si ce n'est que j'ai encore des questions. Pas de questions. Oui, oui, bah je te confiens, oui. Non, mais c'est juste, c'est du teasing, hein, franchement. C'est du teasing tout en montrant des choses, mais voilà, on ne montre pas la console, on ne donne pas le prix. C'est vraiment, voilà, on vous prépare, quoi. Non, mais c'est à montrer un bout de nichon, c'est tout. Oui, voilà, le but c'est vous dire, vous allez voir, vous allez en voir plus, et au moins ça existe, attendez-vous à ce qu'elle arrive. Adzo qui tweet, c'est bataille de tweet. Gregz à tweeter, Maychan à tweeter. Gardez votre argent jusqu'à Noël, quoi, c'est ce qu'ils sont en train un peu de dire, faites des économies, voilà. Allez, à plus tôt. Bon boulot, bonne chance. Ciao. Ah, VulvaMax, time out. Désolé. Il y a des règles, Vulva, hein, je suis désolé, mon ami. Julien Chiez a tweeté émotion. Ça rentre dans le bingo, ça ? Et attends, Julien Chiez a tweeté ça, mais David Cage a retweeté. Adziak, Adziak, il aime bien clasher le joueur du grenier en ce moment. Oh, j'ai vu cette dernière vidéo où je me suis fait chier. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Putain, putain de merde. Je vous rappelle même plus ce que c'était d'ailleurs. Non, non, Minato, il est triste. Les jeux Family Adams. Wow, iJustine de Game Trailer, elle a 1 500 000 abonnés. Alors oui, elle est surbonne, mais wow. Bon, les jeux étaient beaux quand même. Notons quand même, c'était le plus intéressant. C'est vrai qu'elle est belle. Techniquement, ça chiait du cul quand même. Hommage à iJustine, évidemment. Et ce qui m'a le plus quand même, c'est le moteur de Capcom qui était quand même pas mal. Plus poussé que Killzone, je trouve. En vrai, c'était pas les mêmes environnements aussi, mais... Mais les deux moteurs étaient magnifiques. Après, ce qu'on a retenu aussi, c'était le T-Ring de Watch Dogs. C'était pas mal prononcé, quoi. Ça faisait mal à la gueule. Bon, la démo Killzone était sublime quand même, on était d'accord. Oui, ils ont ouvert avec le Bank. C'est dommage qu'ils n'avaient pas le Bank final. Le jeu de caisse, je pense qu'on l'a déjà tous oublié. Oui. Le truc de Media Molecule, c'est génial, j'ai hâte que ça sorte sur Wii. La démo de Capcom, jolie aussi. Oui, la démo de Capcom était magnifique. C'est ça, le moteur graphique de Capcom, il déboîte. Et surtout... C'est déjà qu'ils fassent un jeu avec. Ce sera génial. Capcom, oui. Enfin, je pense qu'au bout d'un moment, les Japonais vont revenir avec vraiment un jeu qui va mettre tout le monde d'accord. Ça va bien arriver. Corey Schmitt sur Twitter, les gens se plaignent qu'ils n'ont pas montré la PS4. À mon avis, ce sera probablement un rectangle noir. Bonne remarque. Oui. Au final, le design, ça serait une PlayStation. Je ne pense pas que ça sera extraordinaire. Alors, on fait le compte des absents. Pas de God of War, pas de Gran Turismo, pas de Last Guardian. Bon, ça devienne de Running Jax. Last Guardian, il va sortir sur PS5, évidemment. Oui, je pense que ça va être réservé pour la PS5 et ce sera annoncé à l'E3 2028. Moi aussi, le genre de conférence, c'est pour envoyer un message aux investisseurs. Là, ils ont appuyé qu'il y a Blizzard, il y a Activision, il y a Ubisoft, il y a machin. Ils n'ont même pas besoin de montrer leur first party parce que tout ça, c'est assuré. Tout le monde sait qu'à l'E3, il y aura du first party. Ils ont banqué sur le message à donner aux investisseurs que tout le monde est saucé. Ça, on l'a vu dès le début en disant, oui, un jeu pensé pour... Une console pensée avec les développeurs pour les développeurs. Alors, on sait à qui ça s'adresse. Nous, on s'en bat les couilles que les développeurs ont du mal à développer un jeu. Au final, on va les avoir quand même. Donc, ça, c'était clairement dédié. Mais moi, bizarrement, voilà. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est Jonathan Blow. Oui, c'est vrai. Parce que je suis grand fan, mais... Oh non, mais c'est cool, c'est cool. Ça manquait quand même un peu de Konami. C'est vrai que oui, il n'y avait pas Idéo, mais il était à Paris. Non, mais même pas Idéo Kojima, mais Konami au sens large. Un Castlevania, n'importe quoi, une nouvelle IP. Tu sais, aujourd'hui, ce n'est pas encore jeudi aux Etats-Unis, mais chez nous, ça l'est. Jeudi, jeux vidéo et débat, quoi. Non, mais sinon, ils parlent du design sur le chat. Ne vous inquiétez pas, le design sera beau. C'est Sony, ce n'est pas des brancs en design, quoi. Je te rappellerai le design de la PS2. Tu sais, ta PS2 était très bien. D'accord. Tu aimes les grands radiateurs noirs dans ton salon. Le gros radiateur noirs était très bien. C'était cool. Ok, non, mais je respecte tes goûts. Attends, tu parles de la PS2, mais souviens-toi de la Xbox, quoi. Ce design de chiottes. On ne va pas se cacher derrière une autre chiotte pour dire que le design n'est finalement pas si terrible que ça. Le design, il était bien. Il était propre, quoi. Comme le dit Mika, magnifique intervention de David Cage aussi. Blown away, quoi. Bonjour tout le monde. On a fait un visage sur un moteur 3D. Allez, bonne journée. Émotion. Non, rajoute émotion derrière. Émotion, cinématographie. Regardez, voici des films en noir et blanc. Et maintenant, une vieille. Je suis sûr que demain, on va sur Gameblog. Tout l'habillage de Gameblog sera avec le visage du vieux. Les compléments d'objets. Avec des pubs partout. Répond à mon tweet en disant une conférence très show prime pour le coup. Oh merde, Sony va fermer demain. Sony va fermer le lendemain de l'E3, les mecs. Vous l'avez entendu ici d'abord. C'est ouf. De toute façon, Sony, ils n'ont plus le choix. Et PlayStation à fond parce que sinon, c'est le seul truc qui rapporte de l'argent. C'est bien ensuite. C'est vrai que Data, on est content quand même nous deux. On a bien entendu parler de la Vita aujourd'hui. Ah oui, 3 secondes au début. Non, pas à la fin. Ok, 3 secondes au début. Elle servira de rétroviseur et puis on pourra s'en servir. On ne sortira plus rien pour la console, mais ça pourra vous servir de contrôleur de luxe. Voilà. Allez, au revoir. C'était une conférence PlayStation 4, pas une conférence PlayStation Vita. Ouais, merde ! Mais oui, t'en fais pas. À l'E3, on aura le segment Vita, PSP, PlayStation 2 et PlayStation 1, quoi. On a lancé la baisse de prix, quoi. Ah oui, c'est vrai. Je vous emmerde tous. Et je rentre dans ma maison. Bon. Et voilà. On arrête là. Ouais, c'est fini, là. La part est raisonnable, hein. Donc, comme en plus, maintenant, il y a plus 20 secondes du décalage OBS, théoriquement, tu peux couper comme un bourrin et ça ne s'entendra pas trop. Tout va bien, alors. C'est bon, c'est bon. Sur ce, bonne nuit à tous. Oui, bonne nuit à tout le monde. Et puis, merci d'avoir regardé le stream, le commentaire. Et puis, à très bientôt. Bisous. Bisous.